Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccord au Libre Japon, deuxième épisode et 31e de cette saison. J'espère que vous êtes ravis et je suis également très content d'être là pour vous accueillir. Il est minuit à Tokyo et j'avoue petite fierté de mon côté de réussir à être à l'heure en étant à des milliers de kilomètres de la France, c'est-à-dire qu'on fait bien notre travail et qu'au global ça se passe bien. Un petit mot au début d'émission pour vous remercier de votre fidélité et de vos très gentils mots concernant l'émission avec Tev ainsi que l'Arc Japon dans son ensemble, que ce soit les vlogs, ce qu'on vous propose au niveau des émissions mais également des contenus, ça a l'air de vous faire énormément kiffer et ça fait très plaisir. J'en profite pour rappeler que Zaccord au Libre Japon il restera deux épisodes après ce soir, un mardi prochain à 17h à nouveau avec Louis-san et le vendredi prochain dans une semaine avec messieurs Ishiban Japan et Japania FR. Donc cette fois ça va être un duo donc je vous remercie, le suivi des émissions ainsi que le soutien que vous apportez est primordial pour la réussite de ce voyage et pour l'instant c'est totalement au rendez-vous donc franchement je suis extrêmement content. Il est minuit, on a passé une très belle journée aujourd'hui avec l'invité du soir qu'on a rejoint et qui a accepté de venir dans l'émission. C'est un invité qui vient pour la troisième fois, c'est la première fois que je reçois quelqu'un trois fois parce qu'il est venu à la première saison lorsque j'ai été chez Eclipsia en 2017. En 2019, la troisième saison dès que je faisais ça chez nos amis de le stream, R.I.P. Et là aujourd'hui nous sommes en perso, la première personne qui passe pour la troisième fois, monsieur Corentin Gotaga, comment vas-tu ? Bah ça va super, coucou tout le monde, on est en direct du Japon, c'est vrai que bordel ça fait 13 ans du coup que comme tu me disais juste avant ça me choque un petit peu qu'on se connaît. Et ça me vieillit un petit peu de dire que ça fait la troisième fois que je passe. J'ai l'impression que je suis un forceur à chaque fois en mode « Ouais Zach, je veux repasser dans ton émission, machin, etc. » Non mais en tout cas ça me fait super plaisir d'être là à tes côtés. Et puis il y a plein de choses qui ont bougé dans ma vie, la tienne aussi. Oh que oui ! Donc là on va en reparler aujourd'hui en direct du Japon, c'est trop cool. T'es à l'aise là, t'es en position du Lotus ! Ouais je suis en position du Lotus mais moi je suis flexible, enfin je sais pas, j'aime bien. Moi je me dis, tu vois, là avec Zach, venez comme vous êtes, voilà je me mets en position. Je sais pas, j'ai pas envie d'être trop sérieux en mode… Ah mais y'a pas de problème ! Non moi j'aime bien être en mode, tu vois. Ça se voit, là t'es prêt à débiter ! Ouais je suis bien, je suis bien, je vais essayer de pas leak parce qu'en ce moment je leak beaucoup de choses, je suis très content que le GP ait été annoncé. Parce que c'était dur hein ! C'était dur de le garder ! Surtout qu'on n'est que deux streamers, je crois, Magla et moi, à être au GP. Et quand t'es youtubeur, t'es pas là pendant trois jours, c'est pas grave, t'as pris de l'avance. Quand tu dois dire aux gens, sans leur dire de pourquoi c'est, les gars, tournage pendant trois jours, vous ne savez pas du tout pourquoi c'est, et je fais pas du tout d'allusion au GP Explorer, donc on sera absent pendant un peu plus de trois jours. C'est un peu compliqué, donc ouais, y'a eu des petits leaks de lâcher machin que ça, je vais essayer de rien leak ce soir. Ouais. Et de tout garder pour moi, tout en donnant un peu de… On verra, on verra, on verra. Un petit peu à manger quand même ! Ça se passe les entraînements ? Ça se passe euh… Ah ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'ai vu l'annonce, je sais pas ce qu'il a annoncé véritablement. Ouais. Est-ce que dans le chat, ils peuvent te dire, genre, les entraînements, il a dit que c'était où, par exemple, là, Lucas ? D'accord, bon, ben voilà, typiquement, merci, ça va me permettre de pouvoir discuter, parce que du coup, toi, c'est la deuxième année que tu le fais, et on se doute quand même qu'une deuxième année, t'as dû prendre un peu plus tes aises, déjà. Ben, je prends un peu plus mes aises, et puis c'est cool aussi, tous les nouveaux, tu vois, c'est des profils, je les connais tous, c'est trop cool d'avoir… En fait, il a réussi à trouver un système pour qu'il y ait les anciens, il y ait les nouveaux, mais que les anciens ne soient pas forcément avantagés. Ok. Donc c'est pour ça, mais je sais pas ce qu'il a leak. Là, il dit que Bouzy a déjà droppé un vlog sur plusieurs circuits. Ok, ben c'est bon, ok. Bon, ben c'est pas moi qui lit Coca-Cola, ça sera la photo de Bouzy. Le Mans, Val-de-Vienne, etc. Ok, donc ouais, on a fait… Alors, il y a eu trois entraînements en tout. Moi, le premier, j'ai pas pu le faire, parce que justement, j'avais des trucs… Je sais plus ce que j'avais, mais je crois que j'avais des lundis, etc. C'est, comment dire, un peu plus stacké, c'est-à-dire que l'année dernière, tu y allais en mode un jour, tu finissais ton émission, je sais pas, un lundi à 3h du mat', ou même, enfin, quand je dis 3h du mat', c'est que ça se finit à minuit, mais après tu parlais avec les invités, etc. J'ai le souvenir d'une soirée avec Joyka. Où t'avais tardé un petit peu. On a refait le monde, tu vois, et c'est trop cool, surtout quand les invités sont loin, tu vois, ils sont arrangés. Quand ils viennent, on parle d'un peu de tout, tu vois, parce qu'on se voit pas souvent. Et le lendemain, tu dois être, du coup, au Mans à lever 6h. Donc, tu sais, t'as 2h de route, t'as un mode un peu compliqué. Ouais, un peu dur, ouais. Là, c'est en mode, t'y vas un peu en mode colo. Tu vois, on y va tous en train, tous en bus, machin. Et on est tous, je sais pas, ça fait vraiment colonie de vacances, tu vois. Ouais, ça se passe, quoi. L'ambiance, elle est vraiment cool. Premier jour, c'est en mode, voilà, on fait les cours, les machins, ils nous montrent le circuit. Deuxième jour, hop, 3 séances le matin, 3 séances l'après-hème, le lendemain, pareil. Et tu vois, du coup, c'est un peu mieux. Il y a ce côté colonie de vacances et en même temps, ce côté où, bah, t'es un peu moins dans le rush, tu vois. Et normalement, avec un peu d'expérience, ça devrait mieux se passer pour toi. Ouais, bah, l'année dernière, c'était un peu compliqué parce que, justement, j'étais en pleine, tu vois, Cam, c'est aussi pour ça qu'il y a des poids GP. Parce que, du coup, à ce moment-là, j'allais être papa. D'ailleurs, la couvade, qu'on a toujours pas perdue, parce que, du coup, si vous comparez les 3 accords vos livres, à chaque fois, j'ai pris des kilos, les gars. On va essayer de se remettre en forme pour le GP. Je rentrais plus dans mon truc de l'année dernière, pour te dire. Ouf ! Donc, j'ai dû prendre une autre combinaison, mais je vais pas lire pourquoi, qui, enfin, le nom de qui était derrière parce que, voilà, je sais pas ce qui va être annoncé, etc., à l'avenir. Mais, ouais, faut que je me remette en forme. Là, j'ai un simu qui vient d'arriver, etc. Oh, bien, ça ! Ouais, on va se donner un peu plus les moyens. Parce que, même là, je le dis, mais pour venir au studio de Thèves, on a fait un petit 10 minutes de vélo. Ouais, 10 minutes. Non, ça va, ça. Non, mais c'est pas pour dire que c'était galère, mais c'est pour dire que c'était agréable. Non, c'était agréable. Avec le vent, machin, etc., on était là dans les rues de... les gars de Tokyo. Enfin, genre, c'est insane. Je sais pas si vous vous rendez compte. On était là, il y avait personne. Mais quand je vous dis personne, on était quatre, là, sur nos vélos. Et vraiment, tu sais, c'est une ambiance pour ce qu'on... Genre, vous voyez, un peu initiale dé. Les rues... Ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, total. Genre, il y a des espèces de garages limite ouverts avec des voitures. C'est-à-dire, comment il s'est passé le voyage, là ? Parce que t'es arrivé il y a quelques jours, peut-être genre un jour après moi ou deux, un peu décalé, là, parce qu'il est minuit chez nous encore. C'est pas facile, hein ? Non, je vais pas te mentir, les gars. Là, je vous dis, c'est dur. Je vais peut-être galérer à trouver mes mots. Je vais peut-être... Vous voyez peut-être des cernes, etc. Mais ouais, moi, je suis encore jetlagué. Surtout que de base, en France, je suis décalé. Du coup, je suis encore plus décalé. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Ouais, 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 ouais. Donc là, c'est encore les premiers jours. Quand j'ai compris qu'on allait tourner l'épisode pour 18h en France et que c'était minuit ici, j'étais en mode bordel. Tout à l'heure, j'ai voulu rentrer faire une sieste. Non, je sais pas, c'était pas possible. Et du coup, ouais, non, un peu jetlagué. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Tout à l'heure, on s'est fait un petit resto au miel avec Zach et tout le monde. C'était cool. Un petit resto sushi comme ça ? Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu la digestion après. J'étais en mode, oh là là, ce soir, je vais pas assumer. Et puis, au final, on est là. Et je pense qu'avec la discussion, etc., ça va raviver la flamme. Tu connais, tu connais. Bien sûr, je connais, monsieur. Ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, vas-y, pourquoi t'es au Japon à la base ? Wouah, pourquoi on est au Japon ? Alors, de base, c'est un peu un rêve de gosse parce que j'y suis jamais allé. Parce que, tu sais, moi, les rares fois où je voyageais à l'époque, c'était les LAN, du coup. Parce que, ouais, je me suis pas présenté, du coup, pour ceux qui me découvrent, peut-être. Bienvenue. Je m'appelle Corentin Moussen. C'est un joueur professionnel sur Call of Duty. Il y a les précédents accords relibles, si jamais, où j'étais un peu plus ma vie. C'était prévu, ça, pour le côté un peu début, mi, juste après. Ah, ok, non, parce que j'étais en mode, putain, ça se trouve, je l'ai oublié. Non, pas de problème, pas de problème, t'inquiète, c'est prévu. Mais voilà, et du coup, avant, les rares voyages que je faisais, c'était souvent, du coup, pour les LAN, pour les compétitions qu'on faisait sur Call of Duty. Et du coup, il n'y en avait pas au Japon, il n'y en avait pas dans les pays asiatiques. Et du coup, c'est ma première fois. Et je suis trop content. Donc, comment c'est parti de base. Tu sais, sur ma chaîne, on a commencé les vlogs. Donc, une idée originale, je crois, d'un peu tout le monde, finalement. On s'est dit, pourquoi pas tester ? Parce qu'avant, tu sais, on faisait une journée dans la G-Corp. Une journée avec la G-Corp. Ouais, ouais, ouais. C'était un peu plus monté. C'était moins des moments de vie. C'était plus des moments de regarder une semaine, commencer un peu surchargé. Voici comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. C'est pas qu'un streamer en slip derrière le PC, tu vois, c'est-à-dire que derrière, il y a un vrai truc. C'était un peu pour montrer l'envers du décor. Et du coup, là, c'est des vlogs un peu plus personnels où, en fait, la difficulté du truc, c'est que tu peux pas montrer vraiment ce que les gens font dans leur taf. Parce que, bah, avoir Elise, Gothel, ouais, un budget de 100 millions pour Gotha, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Vous voyez le vlog ? On gagne beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. Alors, on a vendu tant de codes créateurs Fortnite. Non, mais pareil, tu vois, le taf de chacun est assez dur à montrer, à part peut-être la préparation des lundis. Bien sûr. Mais ils arrivent, du coup, parce que c'est surtout mon équipe qui le fait. Moi, finalement, je suis une des personnes qui apparaissent le moins dans le vlog. C'est vrai. Et c'est un espèce de... Comment on appelle ça ? J'ai perdu le mot. Tu vois, comme Better Call Saul par rapport à Breaking Bad. Oui, 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 un spin-off. Un spin-off, merci, ouais. J'avais perdu le... Ok, je suis là, très haut. C'est un espèce de spin-off, finalement, de la G-Corp, où, du coup, c'est un peu toute l'équipe qui carille et tu vois un peu l'envers du décor. Et ils arrivent à créer plein de séquences, plein de trucs cools, etc. Là, par exemple, ils ont fait un truc, là, le dernier vlog qui est sorti où ils ont sauté à l'élastique. Steph, qui a vraiment la phobie de sauter et qui a sauté. Et ils ont réussi à garder pendant deux semaines, me faire croire qu'il n'avait pas sauté. Et en plus, moi, j'avais mis un truc en mode c'est impossible. Pour que tu découvres qu'il ait sauté. Ouais, je te jure, je double son salaire s'il le fait. Pour moi, il n'allait jamais le faire. Et au final, c'est des viewers qui ont découvert avant moi qu'ils l'avaient fait. Je m'apprête à lancer ma meilleure game Valorraine et ils m'ont dit « Gota, tu diras félicitations à Steph ? » Comment ça, félicitations à Steph ? Là, du coup, je suis direct parti voir le vlog, j'ai tout vu et non. T'as doublé le salaire ? Bah ouais, le salaire, il va te doubler. Bah non, mais j'ai qu'une parole. La folie, sérieux ? J'ai qu'une parole. Mais après, son salaire, 5 euros. Bon ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. En termes de coûts, c'est pas hyper élevé. Ok, tranquille. Tu vois, j'aime bien ces petits moments où on discute un petit peu comme ça pour ouvrir la télévision. Et du coup, désolé, pardon, parce que la question, c'était pas ça de base. Donc, les vlogs ont commencé. Du coup, eux, ils créent pas mal de contenu, machin, etc. dedans. Et à un moment, il y a eu un délire, du coup, de partir au Japon. Moi, j'ai jamais été. La plupart d'entre eux n'ont jamais été. Et pourquoi pas y aller ? Et en plus, du coup, ils ont fait aussi un autre délire. Donc ouais, c'est vraiment des trucs autour du vlog. De chacun se créer sa team. Donc, la team Steph, la team Alex, fuck Steph, machin, etc. Des oppositions entre tous les membres et de faire une collection, justement, de t-shirts en rapport avec le Japon. D'accord. Et du coup, les t-shirts, enfin, la collection sort dimanche. Et du coup, Steph a son t-shirt, Mel a son t-shirt. OMG ? Ouais, il y en a cinq, du coup. OMG ? Et non, ils sont tous très stylés. Mon préféré, voilà, je dirais pas lequel c'est, mais les gens savent. Et voilà, donc on est au Japon, on a nos t-shirts. T'en as un, là, non ? Ouais, j'en ai un. Là, ça veut dire j'aime les corneaux. Non, pas du tout. Non, mais tu sais que des fois, il y a des gens qui regardent le t-shirt et qui sourient en le regardant. Et du coup, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et du coup, heureusement que... Comment il s'appelle ? Mitsugi. Mitsugi, du coup, qui était tout à l'heure avec nous. Super rencontre. Le frère. Et incroyable, franchement. Du coup, il m'a dit un peu la traduction. Et ouais, non, c'est exactement ce qu'on voulait, sauf qu'il y a un mot qu'on aurait peut-être dû changer pour mieux faire comprendre. Ouais, c'est ça. En gros, là, c'est un peu... Ça manque un peu de contexte, il disait. Non, en fait, il a dit d'un côté, c'est cool parce que ça peut vouloir tout dire. Donc, c'est genre... Cet homme est un soleil. Mais du coup, mot pour mot, il y avait une meilleure tournure à trouver, mais ça passait quand même, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'il t'a fallu 10 minutes pour liker un truc, quoi. Comment ça ? Le t-shirt. Non, le t-shirt, les gens savent. Ils ont vu dans le vlog. Attends, je pensais qu'ils l'avaient pas encore vu. Non, non, ils l'ont vu. On a même montré. C'est le dos qui est joli. Regardez ça. Le dos, le dos est vraiment... Tente-toi un tout petit peu sur la droite, regarde pour que les gens puissent voir. Oh là 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 là. Franchement, il est très stylé. Les gars, vous en pensez quoi dans le chat ? Franchement, il est vraiment beau. Est-ce que t'arrives à reconnaître tout le monde ? Oui, je reconnais tout le monde. Toi au milieu. À ta droite, Camille. À ta gauche, Mel. À gauche, Élise. Tout à droite, ensuite, du coup, il y a... Comment il s'appelle ? Une Alidus ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, voilà. Et après, Steph à sa droite. Steph à droite, du coup, en bleu. Et tout à gauche, je ne sais plus. C'est Yann, du coup. Yann. Yann Masterclass, il te dit Yann Masterclass dans le chat. Yann Masterclass. J'ai été propre. Tu as été très propre. Et c'est vrai que je viens de me rappeler que Steph, toi aussi, tu le connais depuis très longtemps, du coup. Oh que oui. Ouais, ouais, c'est pour ça. L'SF, c'est bon quand même. Ouais, ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. C'était bon, c'était bon. Non, mais voilà. Et ça vient de là. Et bah j'espère que tu vas passer un bon moment au Japon, même s'il ne te reste pas non plus une norme de temps. Ouais, non, il nous reste un peu moins d'une semaine. On va parler de tout ça, les amis. Ça fait super plaisir. Pour commencer, gentiment, même s'il a fait un petit peu, on va reprendre une base des deux dernières émissions, même si je me doute que vu que c'était il y a des années, des tonnes de gens ont oublié, on ne va pas refaire, je vous le dis directement, toute la carrière Call of Duty, nos épopées de LAN, les Tricassa, ça, c'est déjà discuté, rediscuté, il n'y a pas de souci. Je crois que tu allais reparler ton B23R encore dans ce moment-là. Tu te rappelles quand j'ai lancé une carrière sur un triplon B23R ? Je ne me rappelle pas. Tu te rappelles de ça ? J'ai quand même mené ma marque pas mal avec ce petit truc. Tu as fait ton buzz, bien joué à toi. Non, plus sérieusement, on ne va pas reparler de tout ça, etc., mais pour déjà en savoir un petit peu plus sur toi au cas où il y a des personnes qui te découvrent ou te redécouvrent, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu as fait à l'école, monsieur ? Alors, je m'appelle Corentin Houssen, plus connu sous le nom de Gotaga sur Internet. Ma mère est bretonne, mon père est malgache. Je suis français, du coup. J'ai à l'école, de base, j'étais un bon élève, puis après, il y a eu la console, Call of Duty, tout ça. Je suis devenu un élève un peu moins bon. Je n'avais pas trop quoi faire de ma vie plus tard. Donc, mes parents m'ont dit je vais en S. Je suis parti en S et en quelques mois avant le bac, j'étais un peu bête et je vous conseille de ne pas faire la même chose. Vu que je devenais un peu moyen à l'école, dans le côté compétitif sur Call of Duty et du coup sur YouTube parce que j'avais commencé YouTube, j'ai décidé d'en sacrifier un et ça a été l'école. Ne reproduisez jamais ça. Allez à l'école ! Non, pas là-dit. Non, non, les gars. Ça a bien marché pour moi mais j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, j'étais pro sur Call of Duty, j'ai commencé à faire du contenu sur Internet et ça a commencé à bien marcher pour moi. Derrière, il y a eu Fortnite, il y a eu des jeux un peu cools qui m'ont un peu relancé et puis aujourd'hui, on a notre petite boîte, là, j'écorpe et on fait notre petit bonhomme de chemin en faisant des émissions sur Twitch, des vidéos YouTube, etc. Tu jouais avec un Call of Duty ou tu avais d'autres jeux peut-être à cette époque-là ? Genre des jeux de possédés ou quoi ? De quoi ? À quelle époque ? Genre à l'époque quand tu étais plus jeune ? Plus jeune ? Le truc, c'est que Call of Duty, je suis tombé dedans très vite avec Call of Duty 2 donc forcément, du coup, on a bien spam. Après, j'ai eu les Ghost Recon, j'ai eu les Gears of War, j'ai toujours très aimé les jeux où t'es toi contre d'autres adversaires, un peu moins les jeux solo, il y a quand même eu les petits Final Fantasy par là. C'est ce que j'allais dire, t'as fait quand même du Final Fantasy. J'ai l'impression d'avoir quand même loupé un peu mon enfance, du coup, j'ai pas eu les Dofus, j'ai pas eu les... Je me demandais si tu avais joué à des jeux de possédés genre... Non, justement, c'est pour ça. D'un côté, je suis content parce que grâce à ça où à cause de ça, j'en suis là aujourd'hui où j'en suis, donc je suis content. Mais d'un autre côté, il y a des moments où on me parle de certains jeux de l'époque en me disant « Putain, tu te rappelles Dofus, Retro ? » Moi, je n'ai pas connu ça. T'as défoncé Call of Duty ? J'ai défoncé Call of Duty et je ne regrette pas aujourd'hui. C'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai loupé mon enfance en tout cas dans le côté jeu vidéo, dans plein de trucs, plein de bengers qui étaient sortis à l'époque. Est-ce que ça t'arrive de regarder des anciennes vidéos ou des anciens trucs de l'époque Call of Duty ? Moi, regarde, je me confesse. Oh là là, Call of Duty 2, regardez-moi ces belles images. Je me confesse, Gotha, et je pense que je ne suis pas le seul dans le chat. Dites-moi si je suis le seul. De temps en temps, moi, je vais revoir tes montages. Des fois, je me fais des soirées session où je regarde des anciens montages et je regarde The French Monster ou ton truc sur BO1. Ah ouais ? Et ça a bien vieilli ou pas ? Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Ça a super bien vieilli. Inside, il avait fait un sale travail. Inside, oui. Non, on joue ensemble. Sur les clips où je suis, on joue ensemble. Et donc, du coup, j'avoue, ça me fait plaisir. Ok, ok. Non, mais c'est lourd. C'est lourd. Mais ouais, alors de temps en temps, ça m'arrive de revoir des anciennes vidéos. Les montages, alors à un moment, jusqu'au côté où j'étais très nostalgique et je regardais les montages peut-être une fois tous les trois mois, tu vois. Là, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. Tu vois, un peu comme si j'avais tourné la page. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je pense que je me regarderai dans pas longtemps. Là, tu m'as donné envie. Si ça se trouve, je vais rentrer là vers BNB et je vais m'en regarder un pour voir si effectivement ça a bien veillé ou pas. Mais pour l'époque, c'était lourd. Oh là 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 là. Cette époque-là, les amis, Apex Gotaga, t'étais une brute. Vraiment, t'étais une brute. Frérot, petit Skampi qui vient de mourir. Bah oui, vraiment, t'étais une brute. Il vient d'arrêter sa carrière à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs actuellement dans ce montage, les gars, qui étaient encore actifs, qu'ils sont peut-être encore aujourd'hui. Il y a tout, il y a Monsieur Elsie. Bah oui, Lucas Douviz. Douviz, waouh. Ça, c'est des blases d'époque. Swanee, Gunshee, Vapes. Vraiment, t'étais une brute à cette époque. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat actuellement qui me suivaient par exemple à cette époque-là ? C'est sûr, frère. Il y en a quelques-uns, mais tu sais que des fois, je rencontre des gens dans la rue qui m'ont connu à partir de Fortnite par exemple. Bah oui, c'est sûr. Mais à cette époque-là, et à l'inverse, tu sais quoi ? Vas-y, tu sais quoi ? Peut-être s'il y a un modo dans le chat ou si Hugo peut le faire. Est-ce que vous pouvez faire un sondage ? Est-ce que vous avez connu Gotha avec genre l'époque Call of Duty ou l'époque Fortnite ou alors autre ? Vas-y, tu mets les trois options et on voit ce que ça dit dans une minute. Ça peut être intéressant. Ça peut être assez intéressant justement d'en discuter. Mais moi, à cette époque, t'étais une brute mec, vraiment. Mais c'était trop cool. C'était trop cool. Moi, j'aimais bien. Tu sais, des fois, je regrette un peu. Enfin, pas je regrette. Oui, un peu de nostalgie. Un peu de nostalgie, un peu. Il n'y a pas des moments où toi, il y a des genre, par exemple, des moments de ta période scolaire qui te manquent. Si. Alors que tu faisais que t'en plaintes quand t'étais genre à cette période-là. Moi, il y a des moments comme ça où pas forcément les cours en eux-mêmes, tu vois, mais genre l'ambiance qu'il y avait avec tes potes, tes machins, etc. Des fois, ça manque un peu. Et cette époque, j'ai des moments des fois dans ma vie où ça me manque de fou. Les gars, des fois, à l'époque, je me plaignais juste parce qu'on avait un tournoi le soir, le dimanche soir et le lundi, il était dur. C'est tout, tu vois. Mais c'était tellement la bonne époque. Oh là là, on kiffe bien. Il y a le sondage qui a été lancé. On est à peu près, on va dire, à la moitié du temps, un truc comme ça. 70% de Call of Duty, 20% de Fortnite. Ouais, mais après, c'est un peu faussé parce que toi, du coup, tu viens aussi de Call of Duty donc les gens qui sont en liaison avec nous deux, tu vois. Genre le point commun, le référentiel commun, c'est quoi ? T'as raison. Et un petit 15% de autres. C'est ça. Mais tu sais que, non par contre, je n'ai pas regardé un de mes montages dernièrement pour revenir à ta question de tout à l'heure, mais par exemple, ton 1v1 contre Titoon, je l'ai re-revu quand même, tu vois. C'était les émotions. Oh bordel. Mais tu sais que cette vidéo, on m'en parle beaucoup, c'est une des vidéos, on me parle le plus je pense quand on croise, machin que ça. Et tu sais que, je me demande, non c'est peut-être pas la vidéo la plus vue de ta chaîne, mais l'une des, elle doit être dans le top 3. Ouais, je pense qu'elle est dans le top 3. Je peux aller voir tout de suite en rapide, je pense vraiment qu'elle doit être dans le... Est-ce que Alex, tu peux checker ça ? Ou Jarod ? Hop, je vais checker, mais je crois que dans les vidéos les plus populaires, ça ne m'étonnerait pas. On parle beaucoup de cette vidéo. Hop, vidéo populaire, c'est... Alors, elle est dans le top, c'est sûr. En fait, la première, c'est... Je fais rager le stream. Et ça, je ne comprends pas. mais c'est Alien cette vidéo. 7 millions et demi de vues. Je me tâtais même à record le truc. De fait, c'était juste un prank en live. bien sûr. Et je ne comprends pas, c'est un Alien cette vidéo. Ouais, ensuite, tu as quelques trucs Fortnite et après là, justement, tu as le King Titoon versus 5 millions. 6 millions de vues. Je me suis fait éteindre par un enfant 6 millions de vues. Titoon, il était tellement jeune parce que maintenant, il fait ta taille un Titoon maintenant. Je sais, je l'ai vu, c'est un Titan maintenant. C'est un Titan colossal, frérot maintenant. Vraiment, c'est le cuirassé, il est fort. Je ne comprends pas. Dans la famille, on est tous petits, etc. Et il y a Titoon qui... En plus, elle détonne au milieu de tout le monde parce qu'elle n'a pas vraiment de Minya. Ouais, c'est vrai ça. Mais c'est vrai que tu vois que c'est vraiment l'époque. Tu vois toutes les vidéos 3 ans, 5 ans pour la plus vieille de Fortnite, tu vois, qui a quand même une Minya. Et ouais, celle-là, c'était à l'époque, frérot, tu prenaissais le truc qui paraissait le mieux dans la vidéo, tu vois, un petit truc, tu zoomais dessus et tu la mets en Minya. Et chose que les gens oubliaient mais j'ai gagné dans cette vidéo. Non, enfin, les gens savent. Les gars, on se sait. On se sait. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Lors de ton deuxième passage, le 21 octobre 2019, déjà à l'époque, les amis, donc c'était il y a 3 ans et demi, on s'était quitté sur le Gotaga On Tour. Donc c'était l'époque où tu avais fait cette grande tournée, etc. Où tu avais rencontré des gens, fait des choses dans des salles, les streams, etc. C'était lourd. Et ouais, c'était un meilleur lourd qui avait un peu marqué la fin de ton aventure sur Fortnite. Avec du recul, comment est-ce que tu vois cet arc Fortnite que tu as eu ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça a un peu changé pour toi dans ta vie ? Ça a changé énormément de choses, je ne vais pas mentir. C'est-à-dire que, en fait, des fois, des gens m'en veulent parce que je parlais de Fortnite en mal, en mode je préfère à l'époque ou je n'y joue plus parce que je... Je vais dire des mots genre en mode il est nul ou j'en sais rien. Et des fois, des gens vont m'en vouloir parce qu'en mode je crache dans la soupe mais pas du tout. Je sais que le jeu m'a apporté énormément. J'ai eu de la chance. J'ai l'impression que ma carrière, j'ai énormément de chance dans tout ce que... Parce que tu vois, Fortnite, ça a bien marché pour moi parce que j'étais dans les précurseurs. C'est-à-dire que je jouais au jeu quand les gens me disaient FDP, Gotha retourne sur H1, retourne sur PUBG, genre en mode le jeu est nul. Et moi, tu sais, tu me connais genre quand j'aime bien un jeu qui fasse 10 000 joueurs ou je m'en fous, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont suivi dessus, qui m'ont découvert dessus et ça a été insane. Du coup, ça a été un peu l'initiateur de tous les projets qui m'ont suivi derrière. Il y a les plus gros comme le Gotagashow et la tournée comme tu disais juste avant mais même les plus petites, les émissions du lundi maintenant qu'on a tout le temps, c'est grâce à Fortnite que ça a vu le jour. C'est vrai. Clairement et qu'on a pu se professionnaliser, qu'on a pu même débloquer des budgets beaucoup plus gros, que j'ai pu plus m'entourer aussi. Bien sûr. Parce que à l'époque de Call of Duty et de Fortnite après, ce n'était pas non plus les mêmes sommes, ce n'était plus les mêmes nombres de viewers, le même nombre de vues. Ah bah c'est sûr. Après, à chaque match de Fortnite, je faisais une vidéo, je n'étais pas le meilleur, je me débrouillais sur le jeu. Tu étais fort, tu étais fort. Tu n'étais pas le meilleur, c'est vrai, mais tu étais fort. Non mais moi, je connaissais, je ne voulais pas me faire avoir par... Tu vois, c'est comme quand je suis arrivé sur à l'époque de Call of Duty, les gens étaient en mode Diablo X9, c'est le meilleur. Oui. Et je suis arrivé en mode en fait, regardez, ça c'est la partie compétitive, vos youtubeurs sont éclatés les gars, tu vois, grosso modo, je l'ai fait en... Mais du coup, sur Fortnite, j'ai directement dit l'Ether, en mode les gars, il y a des kinestars, il y a plein de pros, ils m'explosent, d'accord, je me débrouillais, c'est pour ça que je te dis que je me débrouillais, il y avait déjà des pros qui étaient en place et qui étaient meilleurs, même s'ils n'étaient pas... Mais à l'époque, il y avait ton revient avec Ninja et tout, tous ces machins, 1,5 million de vues. Donc forcément, ça, tu connais les budgets YouTube, etc., tu vois, c'est cool parce que ça peut, derrière, tellement, tu peux tellement te développer quand tu réinjectes l'argent dans le projet que du coup, on a pu décoller, on a pu faire la G-Corp, on a pu prendre des studios, j'ai pu avoir un vrai staff derrière. C'est pour ça qu'il y a les vlogs aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est au Japon, tout est une suite logique à ce qui s'est passé, tu vois. Parce qu'en fait, c'est assez drôle, tu avais eu cette première popularité, tu vois, avec Call of Duty et ça, ça a vraiment mis un coup de fouet, genre un stéroïde, tu vois. Ouais, c'est ouf. Plusieurs années après. C'est ouf, il y avait H5Z1 qui avait un peu relancé, tu vois, où j'avais fait mon truc sur PC, machin, etc., ça faisait des bons chiffres, plus que code, machin, etc., mais Fortnite, c'était vraiment un alien, c'est sorti de nulle part et clairement, ça fait longtemps, enfin tu sais, c'est vraiment le jeu qui a perduré pendant au moins une bonne année, deux ans, tu vois, on va dire. Il a eu deux ans forts. Ça a pu faire en sorte que je me développe et qu'aujourd'hui, je puisse faire des projets par-ci, par-là. Tu sais que c'était la folie, genre les créateurs de contenu Fortnite, là, je me rappelle sur quelque chose parce que, par exemple, beaucoup n'avaient pas fait le passage et genre, quand je voyais ça, je me disais, et comme tu as dit, genre chaque mini mise à jour, c'était l'occasion de faire une vidéo dessus et des mises à jour, on avait toutes les deux semaines et ça renvoyait un, deux, trois millions de vues. J'étais vert. Ah ouais, moi je te dis, c'est incroyable, c'était cool, des petits tutos par-ci, par-là et c'est grâce à lui aussi que j'ai fait mes plus gros projets, la tournée Gotagasho, Gotagasho pour l'époque, 250 000, non, pas 250 000, un peu moins, mais ça a fait plus de 200 000 viewers, c'était n'importe quoi. L'arrivée sur le bateau et tout, c'était des souvenirs. L'arrivée sur le bateau, les émotions. Non mais c'est un de mes meilleurs souvenirs. On te voit avec Never derrière et tout à la cave. Vraiment, un de mes meilleurs souvenirs, je pense qu'il restera franchement dans le top 5 de ma vie même quand j'aurais fini ma vie. C'était un sentiment inexplicable. Mais c'est assez drôle parce que c'était important pour toi à l'époque de partir à la rencontre des gens parce que depuis, c'est vrai que ça se fait moins des events avec du public. Il y en a. On peut noter Speedon, des trucs comme ça, il y a des events publics et Twitch, mais toi, les jeux vidéo publics et Twitch, c'est peut-être un petit peu moins. Toi, ça comptait pour toi ? J'ai l'impression de rencontrer les gens. Ça comptait. Après, je suis quelqu'un d'introverti de base donc c'est dur. Tu me mets dans la foule, je suis complètement stène. Là, aujourd'hui, j'ai un peu grandi, un peu plus d'expérience et je peux parler plus facilement et encore. Tu te dises l'intel de ça ? Allez, balance-t'il y a 5 ans. Écoute, là, je suis descendu. Tu vois, là, je vais descendre de ce putain de bateau et derrière la scène, je vais me prendre un petit cul sec d'un vin blanc. Non, arrosé. Pour un petit peu calmer la machine. Là, où est-ce qu'on l'a pris avant ? Ah non, je te jure. Attends, c'était peut-être avant qu'on l'avait fait avec Lucas, pour te dire. Avec le squizos. Je balance. T'as envoyé un petit cul sec de vinyas. Pour être un peu plus, voilà, pour être un peu plus, les gars. Un peu plus swell. Ah oui, sinon frérot, j'allais de stun sur la scène. Il y avait tellement de gens, c'était n'importe quoi. Oh, le bordel. Le casino barrière, ça a dû choquer, sans déconner. Ouais, on a fait ça vraiment en sum sum, en backstage. Non, du coup, c'était avant que je monte sur le bateau. Mais franchement, ouais, non, c'était... Maintenant, je peux le dire, c'est périmé. Bah oui, bien sûr, mais surtout, il n'y a pas... Mais ouais, non, maintenant, j'ai peut-être un peu moins besoin de ça. Du coup, tu vois, j'ai plus de facilité à parler aux gens, machin, etc., et moins d'avoir peur de la foule, tout ce que tu veux. Ouais, ça t'a ouvert. Mais ouais, et pour la tournée aussi, pareil, à chaque fois, avant d'aller sur... Obligé, je te jure, c'est dur. Tu serais capable de refaire une tournée, là ? Si t'avais une raison de le faire, genre revoir des gens. C'est une raison, un concept, j'ai pas envie de faire une tournée pour faire une tournée et surtout qu'aujourd'hui, c'est dur parce que c'est la course au gros projet. Donc t'as le Jeep Explorer, t'as Amine qui a fait son event. Tu sais, genre aujourd'hui, c'est dur de vouloir faire un event juste bien, sans plus, tu vois, pas forcément. Le problème, en gros, c'est que les gens ont des attentes en mode ah bah lui, il a fait un million deux, lui, il a fait un million trois, un gros streamer, il doit maintenant mettre la barre au moins un million, tu vois, et t'as un mode, oula, tu vois, surtout pour une tournée, c'est un peu... On peut faire un truc tranquille ou... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est dur du coup de faire des... Je vais pas appeler ça des semi-projets, mais des projets un peu comme ça, mais sans forcément avoir des objectifs d'avoir un nombre de viveurs pour faire mieux que de la Formule 4 ou un match de foot. C'est compliqué, tu vois. Et du coup, des fois, ça peut un peu te bloquer et te dire c'est un peu compliqué de... Ouais, je vois le bail. C'est vrai que c'est la barre qui est mise de plus en plus haute et les attentes qui vont avec, tu vois. Genre, je comprends, je comprends. Après, du coup, ça crée quand même quelque chose de malsain un peu, tu vois. Genre, c'est bloquant pour pas grand-chose. Oui, non, parce que du coup, c'est un renouveau pour la scène, tu vois. Par exemple, les nouveaux arrivants, les Amine, Billy, etc. Donc là, je parle que pour tout essentiellement, même sur YouTube, Théodore, Michou, Inox, c'est un peu la nouvelle ère, un peu à la One Piece, nouvelle ère de piraterie, tu vois. Je pense que ça fait du bien parce que ça change la méta, ça change un peu ce que les gens ont l'habitude de voir. Les têtes ! Et ouais, totalement, tu vois. Et c'est à toi, du coup, dans ce moment-là, de trouver un peu ta place, de machin, etc. Et puis, au pire des cas, si t'as fait ton temps, entre guillemets, pour ce genre de gros projet, c'est pas grave, laisse la place aux petits et laisse-les faire leur truc, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. En plus, parmi ces petits, genre, petit. Non, mais quand je dis petit, c'est dans le sens où, en termes de longitude, enfin, c'est un peu bizarre. Non, mais de nouveauté. Les gars, j'ai pas dit que Amine était mon petit, attention, me sautez pas, d'accord. bien sûr que non. On veut dire, ils sont jeunes, ils sont là depuis pas longtemps. C'est ça, c'est ça. T'as depuis 10 ans, oui, quelqu'un qui est là depuis 2 ans. maintenant je suis un dinosaure. Oui, t'es un vrai dinosaure. L'autre fois, j'ai host Katsup après un live, elle m'a dit, oh mais ouais, putain, t'es un dinosaure. Je l'ai super mal pris. Ça se voit, je connais son visage, ça se voit, ça t'a piqué. Ça m'a fait très très mal, mais j'étais en mode, franchement, à la raison. Maintenant, t'es à Yorko. Parce qu'en fait, pour moi, il y avait déjà des dinosaures, surtout que tu vois. Oui, bien sûr. Et ça y est, maintenant, j'ai rejoint la... Attends, qui étaient déjà sur la plateforme Twitch depuis genre MV, Zerator, etc. Dans ce sens-là. Bien entendu, bien entendu. Ils étaient plus anciens que moi sur la plateforme Twitch, mais du coup, maintenant, je fais partie de... C'est vrai qu'en sensation Twitch récente, il y a eu Amine et Billy, puis on peut dire qu'il y a Maxime et Grim Clujo, des trucs comme ça. Ouais, par exemple, ils cassent les couilles à stream le lundi. Ah, ils te font chier, ils t'ont mis un programme en face. Qu'est-ce qu'il te plaît ? Actuellement, en fait, même, tu parles aussi d'eux quand je dis qu'il faut laisser aussi la place maintenant aux plus jeunes, enfin, à ceux qui sont... Parce que moi, actuellement, tu vois, l'émission Zen de Maxime Diaghi, pour moi, c'est la meilleure... Ça me fait chier de le dire parce que c'est le lundi, mais c'est pour moi la meilleure émission Twitch de loin sur Twitch actuellement. C'est genre ce qu'ils font, les happenings, les trucs qu'ils arrivent à faire les invités, ils ont réussi à relancer la e-rep de Kev Adams pendant un temps. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est oufant. Là, c'était les 12 travaux d'Hercule, ça n'a pas dur eu longtemps, mais c'était les 12 travaux d'Hercule. Mais voilà, c'est genre... Non, actuellement, ils sont très très forts. Moi, je regarde les replays après mes émissions le soir, vraiment, parce que l'émission, il est vraiment bien. Ah, c'est bien ça. On pourrait se penser que de temps en temps, alors ça doit l'être de temps en temps à certains égards, mais qu'il pourrait y avoir une sorte de concurrence malsaine. Non, c'est pas malsain parce qu'en fait, on sait qu'ils sont là. Des fois, on va finir une émission le lundi et Steph, il va me dire il y avait Zen en face, ils ont fait ce nombre de viveurs et t'es en mode bah ouais, GG à eux, tu vois. Genre, moi, je fais plein de paris que j'arrête pas de gagner contre Maxime où à chaque fois, il me dit, viens, on fait le pari. Celui qui perd, il change son créneau. Il perd tout le temps, il ne le change pas, je ne comprends pas. Maxime. Maxime, ouais, vraiment, j'ai au moins gagné 10 Shifumi, 10 Défi. Max, il n'a pas de parole. Je ne sais pas, je ne sais pas, les gars, il ne veut pas changer. Maxime, il faut que tu corriges ça, il faut que tu corriges ça. On aimerait au catch, je ne sais pas comment ça va se finir. On aime bien, on aime bien. Je pense que tu lui casses la gueule. À cette époque-là, quand on parlait un peu du Gotha Gauntour, pour revenir sur ça, tu jouais déjà un petit peu moins à Fortnite, même pour les émissions Master Kill, etc., tu avais commencé à un peu innover. Puis après, tu as réentamé une transition à la fin de Fortnite sur Call of Duty. Un truc qui t'a remis sur la scène, c'est Warzone. Warzone, ah ouais ? Tu n'as pas l'impression d'y avoir joué beaucoup, pourtant. Franchement, tu as un peu dosé Warzone, mais juste avant ça, à l'époque où tu avais arrêté Fortnite, c'était pour quelle raison ? En fait, tous les jeux auxquels j'ai joué, souvent, je suis l'un des premiers à quitter le bateau. Alors, je ne dis pas ça fièrement, mais en fait, quand le jeu ne me plaît plus, je ne me force pas à y jouer ou à rester parce que ça marche. C'est-à-dire que, de base, il y avait H1Z1. Pareil, j'étais un des premiers à partir en mode, le jeu, les gars, ça devient nul. Ce qu'ils font les devs, c'est de la merde. Je suis allé sur PUBG, Madaron a pris tous les noms d'oiseaux possibles en mode, tu verras, le jeu marchera. Vas-y, j'aurais dit, écoutez, on verra dans machin. Et au final, le jeu, tout le monde s'est barré par la suite. PUBG, un peu pareil. Quand Fortnite est sorti et quand Fortnite a commencé, il y a les doubles ponds qui sont partis, puis ça, puis si, puis machin. Toutes les mages, c'était en mode, ils voulaient un peu plus casualiser que ça soit accessible à tout le monde. Et du coup, ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont 2000 heures sur le jeu, au bout d'un moment, tu ne t'amusais plus. Classique. T'étais en mode, voilà, et puis il y a d'autres jeux qui sont sortis, des Warzone effectivement, Apex, Legend aussi qui était sorti à un moment où j'avais bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, février 2020. Et puis plein d'autres jeux comme ça. Et du coup, effectivement, Fortnite, ça m'a un peu moins chauffé. Je vois. T'avais hésité peut-être à y rester parce que justement, ça marchait très bien. Parce que tu sais, ça aurait pu retenir du monde, tu sais, les by-code créateurs, vidéos qui font des vues, machin, après moi je te connais, j'ai l'impression que ça... Bah ouais, ça je... Enfin, je ne vais pas dire que je n'aime pas l'argent, genre je suis humain et si je peux faire de l'argent, tant mieux, mais je ne vais pas me forcer à rester sur un truc parce que ça marche forcément. D'accord. Mes streams, les chiffres ont été divisés par au moins deux, tu vois, mais au moins le jeu auquel je jouais, je kiffais. Alors que quand je me forçais de temps en temps à retourner sur Farnay, t'en m'as d'aller solo avec Squad, je tenais aigri direct, les band parties à tout va. En fait, tu vois, même en tant que viewer, je pense que c'était plus plaisant à regarder. Ouais, je vois. Et moi, je sens le truc quand je me sens aigri, etc. C'est que le jeu, frère... Ces séances de stream, elles sont désagréables. Ouais, elles sont désagréables. Tu ressortes t'étilter. Moi, j'étais dans un mood qui est resté longtemps d'ailleurs où je streamais vraiment tous les jours, des fois, des sessions de 15 heures, etc. Quand t'es sur le jeu que tu kiffes et t'as du mal à le streamer pendant plus de deux heures, c'est que le jeu, finalement, tu vois, c'est plus... Surtout que nous, on vient des premiers codes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Les roadbacks to Grandmaster, frérot, on pouvait te spammer toute l'après-midi, ça ne nous dérangeait pas. Non, on s'en foutait. Et ouais, au bout d'un moment, quand t'aimes plus trop le jeu, tu passes à autre chose et la transition, je l'ai faite. Ce qui est bizarre, c'est que niveau réputation, par exemple, pour ceux qui me suivaient de loin, genre, des fois, je pouvais croiser Gigi à Webed qui me disait « Tiens, du coup, tu joues toujours à Fortnite ? » Ça faisait un an que je n'avais pas lancé le jeu, tu vois ce que je veux dire ? J'ai gardé cette réputation, par contre, de streamer Fortnite très, très longtemps. Mais sinon, non, et puis même au niveau de la communauté, c'était cool parce que du coup, ceux qui sont restés, forcément, c'est ceux qui te suivent vraiment pour ce que tu faisais et pas forcément que pour le jeu. Et du coup, non, j'ai réussi à trouver un équilibre et même, je pense que pour les gens qui me suivent depuis très longtemps, depuis l'époque code, etc., ça leur a fait du bien qu'on passe sur autre chose, peut-être qu'eux aussi, on avait un peu moins. Ouais, c'est sûr. Dans le chat, ils le diront également, je pense. Mais ça, c'est marrant ce côté un petit peu détaché que tu as où dès que tu as un truc que tu kiffes, tu le doses, mais pas à moitié. Moi, je sais que tu es capable d'envoyer des teasers de TFT même si les gens s'en foutent de TFT, tu les envoies. Totalement. Mais tu sais que j'ai commencé à transformer des gens à jouer à TFT, des gens qui ne pouvaient pas lancer le jeu qui aujourd'hui me demandent du TFT sur le live. Et c'est ça qui est cool, c'est trop beau. Mais ouais, moi, j'aurais du mal à faire ce que certains streamers font, à se mettre, un planning en mode de bon, les gars, nouveau Pokémon qui sort, on joue deux heures et après, ça sera la semaine prochaine. Impossible. Impossible. Il faut y aller. Moi, je vais te le spam pendant deux semaines. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas forcément le même planning et qui, du coup, doivent rattraper l'hérodif. Mais ouais, quand je kiffe, c'est un ponçage. Ah ouais, non, il va fort. Il faut leur parler de Red Shadow Legend, là. Tu sais que Red Shadow Legend, on rigole, on rigole, mais c'est actuellement le jeu où je joue encore tous les jours et c'est le seul jeu depuis trois ans que du coup, je n'ai pas lâché. Là encore ? Mais là encore. On en parlait à LA il y a huit mois, je me demandais... Quand on était en train de se DM tout à l'heure, j'ai fini mes trucs Red Shadow, machin, j'étais en mode OK, comme ça ce soir, je suis libre et je n'ai pas besoin de faire mes trucs quotidiens. Parce que du coup, avec le décalage horaire à deux heures du mat, frérot, c'est reset. Donc il faut que j'ai tout fini avant deux heures du mat. Mais t'es possédé ? Mais ouais, mais franchement... Et t'es encore dans ton clan, là, où tu... Ouais. On est top 1, top 2, clan monde. De base, t'es que des Français, maintenant, on est un peu plus... Ah ouais, non, mais c'est mon petit péché mignon. Écoutez-moi les amis. Mais ce jeu, je ne le conseille pas, les gars. Vraiment, c'est un attrape-nigo. Ils sont trop forts pour te faire dépenser de l'argent. Allez-y, que si vous êtes millionnaire ou que... Et toi, tu as dépensé des sous dedans, mon con. Ah, frérot. Heureusement qu'il y a eu Fortnite. Heureusement qu'il y a eu le code créateur, les gars, parce que... Je peux vous le dire, les gars, c'est trop drôle. L'entièreté des YouTubers qui ont fait des opérets de Shadow Legends, ils s'en battaient les couilles du jeu. Et s'il y en a un seul qui a rattrapé le temps de jeu de tout le monde qui s'en foutait, c'est bien, lui. Ah ouais, non, non, je l'ai bien spammé. Oh, le bon bordel. Il vaut giga cher, je ne te rends pas compte, c'est un conte de fou. Je peux te croire. Ah, non, vraiment. Je peux te croire. Il me disait, quand c'était revu il y a quelques mois, ouais, je suis dans mon petit clan et tout, il y a des actions à faire tous les jours et tout, archi tryhard. Ah non, la méta, il y a le live arena qui est sorti, donc là, t'affrontes des joueurs en temps réel. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, c'était en mode tu mettais une défense et le mec l'attaquait quand ? Ok, je vois. Et là, il y a un autre qui... Et du coup, non, ça me prend du temps et franchement, c'est ce que je demande d'un jeu finalement. Là, ça fait trois ans que je joue vraiment tous les jours et que je kiffe y jouer. C'est vrai. Donc voilà. Mais après, je ne le conseille pas. Je ne le stream même pas, c'est juste mon petit jeu à moi sur mobile. C'est l'un des rares jeux où je joue en off. Dès que je joue à un autre jeu, je pars en live. On a tous notre péché mignon. Voilà, c'est ça. Donc, on a parlé un petit peu de Warzone. Warzone, mine de rien, on sous-estit un peu le truc mais ça a marqué ton retour sur Call of Duty que tu avais arrêté pendant plusieurs années quand c'était encore que le multi et tout. Je me rappelle, le jeu sortait, tu jouais trois jours à la sortie du multi, voire des fois pas du tout et ensuite, tu t'en foutais. Est-ce que ce jeu, ça t'a permis d'avoir un vrai vent frais par rapport à Call of Duty ? Quelqu'un a dit dans le chat de la stat tu penses que t'as pas beaucoup streamé Warzone ? T'as mille heures dessus quand même. Mille heures de live ? Mille heures de live sur Warzone ? Oui. Ah ouais ? Oui, mille heures, c'est l'équivalent de 40 jours monsieur complet. Donc, on est quand même sur... Ah ouais, je m'attendais pas au temps. Après, peut-être pas Warzone 2 mais le 1, tu l'as dosé frérot. T'as fait du truc avec Griezmann dessus, t'as fait... Non mais j'ai regardé parce que j'ai joué que sur un seul compte et genre en tout, je crois que j'avais 150 jours. Je crois que la stat est douteuse. Non, vraiment pas. Je pense que la stat est douteuse. Du mille heures streamées, ouais, je pense qu'elle est douteuse. Non, c'est du Twitch Tracker, c'est littéralement quand t'as la... T'es sûr de l'info ? Est-ce que tu veux que je te la sorte tout de suite ? On peut aller voir. Warzone, ça me paraît beaucoup. Peut-être que je me suis fait info chatter, mais je vais vérifier tout de suite. Même à la régie, ils vont le faire en même temps, comme ça on pourra montrer aux gens. Parce que Fortnite, tu me dis 2000, ouais. je l'ai vraiment spamé. littéralement, c'est du Twitch Tracker, ça peut pas se tromper. Ah non, mais je suis d'accord, je suis totalement décaré avec toi. View More, voilà, hop, je vais avoir sous les yeux. Call of Duty War, alors c'est simple. Alors, on va faire le bingo, les gars, je vous dis. Fortnite, 2000 heures. Mets la double cam, mon gars Alex. Fortnite, 2011 heures. 16% de ton temps streamé total. H1 et 1, 1266 heures. 10%. J'ai pratiquement joué autant à Warzone qu'à H1 et 1. Écoute, TFT, 1123 heures, 8,8 et Warzone, c'était pas 1000, effectivement, mais c'était 800. Quand même, 6,3%. Valorant, 565 et ainsi de suite. J'ai plus joué à Warzone qu'à Valor et Apex. Eh oui. Ok. Bah non, mais super intéressant, mais ok. Donc que 5 jours de jeu, gros, franchement, je vais être honnête avec toi, t'es sous ballon là. Ah non, vous avez raison, je dois avoir plus, ok. Ah oui, mec, rien que sur les master kills, t'as dû faire plus de 5 jours de jeu cumulé. Non, c'est vrai, c'est peu 5 jours. Pardon, my bad, mon mauvais les gars. Non mais, bon ok, d'accord, donc j'ai pas autant joué que les main jeux, on va dire, auxquels j'ai joué, mais j'ai quand même pas mal joué. Mais ouais, je le voyais plus en condensé dans le sens où je faisais deux semaines intensifs de Warzone pour préparer, je sais pas, par exemple, les WCO, machin, etc. Et après, je ne jouais plus au jeu pendant 3 mois et je reprenais souvent qu'il y avait un tournoi, un touch rival, un truc qui arrivait. Après, je pense effectivement, j'ai bien pensé au début. Je pense au début, les 2, 3 premiers mois, je crois quand même que j'ai bien squatté. Tu m'étonnes. Et c'était trop bien en même temps, c'était trop trop cool. Warzone, au tout début, c'était cool non ? Ouais, mais même vers la fin, après il y a eu la résurgence qui est arrivée, donc tu vois, je n'étais pas aussi addict que certains de mes compères sur TeamSpeak comme Mystique ou quoi, mais si, de temps en temps, effectivement, j'avais des moments où je revenais sur le jeu et je spammais quand même pas mal. Le jeu était trop bien. Tu étais content à l'époque de pouvoir reconnecter un peu avec Call of Duty, rejouer un peu à la licence et tout ? Totalement. Parce qu'en fait, le multijoueur du coup, l'SBMM est... Grand débat. Ouais, grand débat, on ne va pas le faire aujourd'hui. C'est de la merde. Tu as joué à X-Defiante d'ailleurs ? Oui. Tu as bien aimé ? Oui. Ok. On en reparlera dans un autre... Il faut que X-Defiante marche pour le bien des joueurs. Clairement. Mais ouais, non, ça a fait quand même un petit vent frais et puis du coup, c'est tout ce que j'aimais, Battle Royale et Call of Duty. Je ne pouvais pas faire un meilleur mélange clairement et ouais, le jeu était trop bien quoi. petit superstore et ça partait, tu essaies de faire le plus gros nombre de kills. Puis après, du coup, il y a le SBMM qui est un peu arrivé. Au tout début, je crois qu'il n'était pas aussi fort. Non. Au tout début, c'était chill, tu pouvais faire vraiment n'importe quel lobby puis au bout d'un moment, les lobbies devenaient un peu plus, on va dire, serrés. Donc, moins avant nous que tu pouvais mettre un VPN et ça faussait le SBMM. Et nous, on ne comprenait pas parce que des gens venaient sur notre chat en mode, putain, vous ne faites que 50 kills, vous êtes nuls. Nous, on a su à tous les fights, on était en train de se revive de partout. Les games, frérot, tu ne jouais que des mecs qui avaient 3 de KD et en face, tu avais des mecs qui partaient en quad tout seuls, des Nick Mers et tout. Donc, je n'ai rien à dire sur leur niveau, ils sont bons, tu vois, mais pas au point de chacun aller faire 25 kills le solo squad dans leur côté, ils faisaient des games à 150 kills, ils étaient en mode mais comment ils font pour avoir un tel différentiel de lobby ? Tu regardais leurs games, les mecs tiraient tout à côté, tu vois. Et en gros, ils avaient trouvé ce système de VPN et tous les tournois, du coup, les WSOLike et tout de l'époque, il y avait le VPN et ils nous ont douillé comme ça. Donc, tous les Américains ont surperformé à tous les premiers Twitch Rivals et tout ce que tu veux. Et après, quand on a su ça, il y a eu cette nouvelle météo en Europe. Nous, bizarrement, dès qu'on a commencé à le mettre en Europe, on s'est fait insulter par toute la commune. C'est vrai. En mode, mais vous n'avez pas honte, alors que frérot, les US, ils ont full spammé ça pendant des mois et des mois. Et eux, c'était chill, c'était en mode limite leur commune qui leur disait les gars, nouveau VPN, allez tester. Nous, vraiment, je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est mentalité française ou pas, si c'est tous les Européens ou uniquement les Français, mais c'est vrai que ce n'était pas très bien vu et là, du coup, j'étais un peu en mode bon, le problème, c'est que tu joues dans tes lobbies, ça ne va pas, tu joues sous les VPN, ça ne va pas pour les gens non plus. Il n'y avait pas de juste... Après, les Américains, ils ont aussi ce côté divertissement. Genre, je pense qu'il y en avait une partie qui s'en pâtait les couilles tant que... En fait, je veux dire chez les viewers, pardon. En gros, eux, leurs streamers, les voir faire 40 kills, ils étaient contents. Et puis, il devait peut-être aussi avoir le petit lot de critiques qu'on ne voit pas vraiment nous. Ouais, je ne sais pas. On avait l'impression qu'il n'y avait que nous qui étions... Ouais, c'est sûr. Rien ne fait l'unanimité, c'est sûr. Mais ce petit côté Warzone, ça avait redonné un peu de boost quand même à la licence. Ça avait redonné du boost à la licence et puis même pour les émissions, ça avait redonné du boost parce que du coup, aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti sur un peu autre chose, on fait beaucoup d'autres plays, open world, etc. Parce qu'aujourd'hui, même les gens qu'on fait inviter dans les émissions, plus personne ne joue. Alors qu'à l'époque de Warzone, on pouvait avoir le temps d'une soirée Pierre Gasly, Charles Leclerc qui se butaient à Warzone et tu vois, on pouvait se faire une soirée cool tout en ayant du gaming et en même temps parler un peu de ce qu'ils font, machin, etc. Et c'était super intéressant. Aujourd'hui, si tu veux avoir Charles Leclerc et Pierre Gasly, tu ne le feras pas sur du gaming parce qu'ils ne jouent plus à Warzone. Le 2... C'est comme là, c'est la première fois, je crois, que je refuse les WSO. Parce que par exemple, j'étais invité au dernier et j'étais en mode, franchement, je n'ai pas envie de jouer au jeu. Et autant donner ma place à quelqu'un qui... Qui le mérite et qui dose. Qui le mérite et qui dose le jeu plutôt que moi, je prends une place parce que je suis plus connu ou j'en sais rien. Et je n'ai pas spécialement regretté. C'est très intéressant ce que tu dis parce que Warzone, au final, à l'heure actuelle, est dans un état assez mauvais. On peut en discuter dans quelques instants. Mais quand il a fonctionné, il a pénétré toutes les couches. C'est-à-dire que moi... Regarde toi, si tu as cité Gasly et Leclerc. Comment ? Il a fait un peu l'effet Fortnite. Ouais, c'est ça. Tu as parlé de Gasly et Leclerc à juste titre, mais énormément de footballeurs aussi jouaient, énormément d'étudiants, énormément de machin vu qu'il était gratuit. Tout le monde, en tout cas une grosse... Pas tout le monde, mais énormément de gens jouaient à Fortnite. Même dans notre propre game, c'est-à-dire que le temps d'une émission, je pouvais avoir Mystery MV et Zerator qui jouaient à Fortnite, qui n'étaient pas répus à y jouer. Alors qu'aujourd'hui, tu leur dis « Si tu es à Fortnite, tu masterkill ? » Je pense que Zerah, il va être en mode frérot, flemme. Genre même dans notre propre game à nous, plus personne joue que ce soit des Fortnite, à des Warzone, etc. D'un côté, c'est un peu dommage, d'un autre côté, c'est compréhensible. En plus, dans le chat, ils ont raison. Il y a aussi eu effectivement le côté un peu Covid de la chose. Vous avez eu totalement raison. En fait, il y a eu la période Covid qui a surboosté Call of Duty. Il y a eu vu que du coup, tous les sportifs, etc. C'est simple. Soit ils jouaient à FIFA, soit du coup, ils tapaient leur main en Warzone. C'était clairement ça, les deux jeux spammés. C'est vrai que Warzone, à ce moment-là, les gars, c'était vraiment incroyable. Non, non, non. T'as raison, ce petit côté Covid-là, il a beaucoup aidé. Et ce fameux Warzone 2 et l'état actuel du game ? Bah, c'est un peu compliqué parce que du coup, quand tu dis, moi, je préférais un peu plus de fluidité, un peu plus de machin, etc. Les gens te disent, non, mais au pire, barrez-vous du jeu. Les mecs, ils jumpent de partout quand c'est le site de partout, machin, etc. On n'aime pas. Donc, on dit OK aux gens. Moi, en tout cas, je vais jouer un petit peu, mais je sais que sur le long terme, j'aime dire les trucs très, très, très dynamiques, du gun and run, du machin, etc. Donc, je sais que je veux aller sur d'autres jeux, tu vois. Et tu vois qu'au final, les personnes qui, justement, kiffent du coup la lenteur, machin, etc. ne sont pas assez nombreuses pour que le jeu... Fonctionne quand même. Ouais, perdure. Je ne sais pas comment dire. Alors que ça contente suffisamment de personnes pour s'intéresser. C'est un débat aussi à avoir sur le fait de... que du coup, les, entre guillemets, influenceurs soient contents. Enfin, pas les influenceurs. Les gens qui suivent Call of Duty depuis super longtemps et qui jouent pour le côté réactif, le côté très dynamique et ceux qui veulent justement un truc un peu plus réaliste, un peu plus posé. En fait, il faudrait réussir à trouver un mix des deux et ouais, que les devs ne s'en foutent pas. À cette époque-là, avec... pour passer un peu au-delà de Warzone, il y avait eu un live qui avait vraiment particulièrement marqué et ça, je trouvais ça vraiment grave cool parce que il y a eu des grandes personnalités sur Twitch, beaucoup, mais celle-là qui avait particulièrement marqué, c'était ton live avec Neymar sur CSGO. Ouais. Donc, t'avais ramené une grosse... Enfin, en tout cas, t'avais fait quelque chose avec une très grosse personnalité mondiale présente sur le Twitch francophone. Ça s'était fait comment ? C'était quoi un peu ce buy ? Le live CSGO avec Neymar avec la belle photo que vous avez ensemble. Ouais. Bah du coup, on avait déjà des sponsors en commun. On avait du coup Pokerstar et Red Bull qui... Bah du coup, qu'on avait en commun et on voulait faire un truc. Donc Neymar me connaissait. Bah moi, forcément, je le connaissais aussi. et on s'est dit bah pourquoi pas essayer de faire un live ensemble. Lui, le jeu qui spam... C'était CS. C'est Counter-Strike. Au Brésil, Counter-Strike, c'est insane. Et lui, du coup, c'est un gamer dans l'âme et c'est le jeu qui spam à ses heures perdues. Il finit son entraînement, il rentre chez lui, il va avec 4 autres Brésiliens spammés des games. Et on s'est dit bah pourquoi pas organiser une soirée. Moi, en plus, à ce moment-là, j'étais chez Vitality. Oui, oui. Il y avait Zwo. Ouais, il y avait Zwo. Et du coup, il y avait... J'ai toujours voulu avoir ce côté où je mets un peu les joueurs... mes joueurs en avant, entre guillemets, même si c'est pas vraiment... C'était plus vraiment mes joueurs. C'était un peu... On avait une relation bizarre avec Vitality. Ouais, c'était compliqué. Voilà. On va pas revenir dessus. Mais du coup, bah clairement, c'était le roster de Vitality à mettre en lumière. et c'était cool de pouvoir organiser une soirée comme ça. Donc, on a proposé Lida à Neymar. Neymar était chaud pour prendre trois joueurs pro à côté, machin, etc. Et du coup, on a réussi à prendre trois Vitality et faire une soirée plutôt cool. Ça s'écute de partout. Tu sais qu'en plus, Zwo, lui, il sent pas les couilles. C'est-à-dire que Neymar, lui parlait déjà. Il lui parle sur Discord, etc. Il lui met des gigas vues, Zwo. Il sent pas les couilles, frère. Ah ouais ? Il met des gigas vues à Neymar. Je rigole pas. Tu sais que la moitié de la Terre serait ensemble mais il s'en bat les couilles. De ouf. Même moi, des fois, je suis un peu pas égo mais en mode, je remets au lendemain, je remets au lendemain et des fois, j'oublie de répondre aux messages. Quand c'est Neymar, je pense que t'as beau faire un truc, tu mets, OK, pause, on va quand même répondre. C'est Neymar quand même. Et non, il s'en bat les couilles. Du coup, c'est trop marrant parce qu'il y a une espèce de guéguerre, celui qui va que t'es l'autre, etc. Et non, c'était une soirée vraiment incroyable et ce genre de soirée aussi je sais pas, ça fait un petit effet, il est validé entre guillemets par Neymar. Ouais, je vois le bail. Genre, un Neymar vient sur sa chaîne sur Twitch. Ça met une crédibilité, ça met quelque chose. C'est ça, donc c'est cool parce que du coup, derrière, on a pu avoir d'autres invités prestigieux et tout ça. Il y a énormément de grands lives de ta part qu'on pourrait citer. Genre, on a parlé de Neymar, on a parlé des soirées et tout ça. Merci, c'est gentil. Non, vraiment, c'est grave. C'est quand même des gros événements. Si tu devais citer peut-être trois lives particulièrement marquants. On m'a dit soirée du lundi ? Pas forcément soirée du lundi, genre live globo. Du coup, je vais te faire les events Gotagashow et tout ce que je veux dire. Par exemple, live perso ou soirée du lundi ? Marquant pour moi ou pour les gens ? Pour toi. Genre toi de l'intérieur. Et les gens, vas-y, trois qui vous ont marqué, vous perso dans le chat, on voit si c'est un différentiel. Genre toi que t'as vécu de l'intérieur, peut-être que les gens ont moins ressenti avec. Bon, à l'inverse, eux, ils ont trouvé que c'était ouf. On vient d'en parler, donc je ne sais pas si c'est parce qu'on vient d'en parler que ça buff encore plus le truc, mais forcément, le live avec Neymar sur CS, c'était quelque chose. On en a fait un autre plus tard sur Fortnite, qui était un peu différent. Mais je préférais celui sur CS, du coup. Live très marquant. Franchement, je vais te dire celui avec DJ Snake et Innox. D'accord. DJ Snake et Innox, t'étais vraiment à lourd ? Ouais, ils ne se connaissaient pas. Et DJ Snake, humain incroyable, c'était giga lourd, ils ont réussi à fit. Après, Innox, c'est une crème, donc tu vois. C'est le roi de l'entertainment. Ouais, mais de fou. Mais en fait, il y a des moments gênants dans le sens où genre vraiment quand DJ Snake est arrivé au loco, il y avait des sons qui passaient parce qu'on n'avait jamais le waiting screen. Il y avait des sons du coup de DJ Snake qui passaient, tu vois. Et Innox, il fait, c'est un son de DJ Snake. C'est genre, c'est trop maladeux, il mangeait son barrière. DJ Snake venait de passer. C'est un de ces sons, tu sais, genre il dit de bourde. Ouais, voilà, c'est ça. Candide, exactement. Et Innox, l'alchimie, elle est super bien passée, c'était incroyable. À la fin, du coup, on a eu le gage où on est parti du coup au Stade de France ou au Parc des Princes où il a fait son concert. Parc des Princes. Où du coup, on y allait en mode full tenue, machin, etc. Il y a plein de gens là-bas qui nous ont reconnus et tout. C'était lourd à faire. C'était un des gages les plus chants mais en même temps des plus cools. Je ne sais pas comment trop l'expliquer. Mais ouais, c'était vraiment une soirée incroyable. Qu'est-ce que je te mettrais en troisième ? Après, il n'y a pas d'ordre précis. Est-ce que tu peux dire des choses que les gens ont citées ? Vas-y, vas-y. Ils ont cité du Ninja. Ouais, elle était bien. Ils ont cité du DX9. Ouais, c'est vrai. Or là, il est vrai sans. Ils ont cité, par exemple, du Griezmann. Ouais. Ils ont cité le premier Master Kill avec Squeezie au début de Fortnite. Ouais, insane. C'est ça, ça te fait des souvenirs. Oui, ça fait des souvenirs. En fait, tous pourraient être dans le top 3, tu vois. C'est ça qui est fou. Et je comprends qu'ils citent ça. Valde aussi. Ah oui, Valde. Non, mais vraiment, il y en a trop. En fait, c'est dur. C'est top, pas trop classique. Non, mais je ne veux pas dire en mode classique, mais de soirées où j'ai trop kiffé. Et même des soirées, des fois, où ce n'est pas forcément... Parce que là, ils citent plein de guests super stars, entre guillemets. Mais des fois, il y a des soirées chill, genre même rien que la dernière avec Mastu et Magla. Franchement, c'est une de mes meilleures soirées que j'ai passées. C'est pas forcément un truc à pété les scores. Je crois qu'il y avait peut-être 55 000 viewers ou quoi, le pic. Et pourtant, c'était une soirée trop chill, trop bien, l'ambiance est trop cool. Et souvent, les lundis, dans tous les cas, il y a eu très peu de lundis nuls. Enfin, tu sais, où tu ressors en mode tu dis ouais, c'était cool. Et après, t'es en mode avec les équipes. Oh, le bordel, le bordel. Non, il y en a très peu. Il y en a très, très peu, justement. Il y a dû en avoir, tu vois. Il y a dû en avoir sur 4 ans, une ou deux, tu vois. Forcément, j'ai envie de te dire. Bah oui, mais... Il y a quoi comme petit lundi que t'avais pas trop aimé ? Ouais, c'est dur. Non, mais c'est bâtard. Bah non, mais ça va, on est en interview, c'est tranquille. Personne va se mettre sur les codes de ça. Genre, à lundi, t'as moins apprécié. Ça veut pas dire que la personne que t'as invité est une mauvaise personne. Ouais, mais je peux pas citer de blase comme ça, mais il y en a un. Il y en a un en particulier ? Non, pas un enfant. Moi, tu te diras en off. Je te mets pas le couteau sur la gorge. Ouais, je te dirais en off. Je suis pas un enfant. Il y a pas de problème. Il y en a un... Ouais, non, vas-y, je vais pas en dire. Je vais pas lire. Pas de problème. Pas de problème. Je respecte. Il y a pas de souci. Moi, justement, j'aime bien un petit peu ça parce que ça me permet de pouvoir enchaîner sur l'arrivée des nouveaux locaux. Donc, l'arrivée des nouveaux locaux que t'as eu, je sais pas, genre dans les années... En 2020, 2021. Ça me fume ça. Ça renforce le dinosaure de tout à l'heure, les gars. C'est vrai, c'est vrai. En réalité, avant, t'avais la Skev House. On en parlait. Donc, c'était la maison qui t'avait... Justement, avec Skev, qui t'avait permis déjà de pouvoir faire des gros lives. Et ensuite, du coup, t'as eu ces nouveaux locaux. En fait, si tu veux, j'ai réfléchi au mieux pour tourner ma phrase parce que j'étais à deux doigts de dire où c'était. Ouais, OK. Donc, on va essayer de le faire correctement. Donc, t'as eu ces nouveaux locaux-là qui t'ont permis justement de pouvoir faire toi-même tes propres émissions, avoir ta propre prod et dépendre, entre guillemets, de plus personne. Avec ton matériel, ta régie, ton staff, etc. C'était important pour toi de faire un petit peu de l'auto-prod et de dépendre d'aucune autre société ? Ouais, c'était important pour moi. C'est-à-dire que du coup, à un moment, j'ai commencé à travailler du coup avec Webédia à l'époque de le stream. Et ils m'avaient fait une proposition un peu parachute dorée où du coup, je leur appartenais, entre guillemets, tu vois, où je montais, entre guillemets, ma boîte qui rachetait et en gros, j'aurais été Webédia mais quand même mon propre truc, machin, etc. Donc, c'était cool mais il y a des trucs de Webédia des fois qui peuvent être un peu... On va dire qu'ils ne me correspondent pas. On va dire ça comme ça, plus simplement. Disons que tu aurais pu faire le choix à un moment de te mettre, tiens, de lâcher une partie du navire mais du coup, t'as préféré Solo. Ouais, c'est ça. Et du coup, non, j'ai préféré un peu à la Mugiwara, un peu faire mon propre équipage surtout que ça avait déjà été un peu formé, on commence à faire nos trucs et ouais, être totalement indépendant et faire nos choses donc ça ne nous empêche pas. Attention, quand je dis ça par rapport à Webédia, de temps en temps, travailler ensemble, en collaboration et il n'y a pas de problème mais au moins, du coup, j'ai pu faire mon propre truc et maintenant, on prod même des gens, on aide des gens à faire leur émission, des machins, etc. Et surtout, on a bien grandi. C'est-à-dire que les... Au début, quand on arrivait au loco, dans l'open space, on était peut-être trois. Maintenant, c'est moi qui suis le moins là finalement et quand j'y vais, c'est trop marrant parce que vraiment, il y a dix bureaux, les dix bureaux sont remplis. Il y a vraiment dix personnes physiques tous les jours qui viennent. Il y a la petite vie qui se fait sans toi. Ouais, c'est ça. Il y a la petite vie qui, de toute façon, quand tu vois les vlogs, la petite vie se fait tout seul et c'est incroyable et c'est vraiment un groupe d'amis. Maintenant, c'est vraiment devenu un groupe d'amis et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est au Japon ensemble. Si on avait pu le faire, tout le monde serait venu, machin, etc. Mais non, c'est trop, trop cool. Je voulais un peu ce côté indépendant, on fait nos propres choses, nos propres choix et pour l'instant, ça tourne. Donc effectivement, il y a eu des Fortnite qui ont un peu boosté le truc et qui ont fait que les codes créateurs, etc. on puisse avancer plus vite qu'une société normale. Ouais, bien sûr. Et voilà, on fait nos petits trucs. Donc pour l'instant, ça marche, donc on continuera. Si demain, ça marche moins bien, je fais moins de stats. Parce que forcément, en fait, aujourd'hui, je génère beaucoup d'argent mais du coup, j'en dépense énormément pour tout ça, pour déléguer. Parce que moi aussi, en fait, ça me permet, je suis un fainéant dans la hame de base. De concentrer sur ce que tu fais le mieux. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire un 15 heures de live et je sais, derrière, j'ai totalement confiance à ceux qui sont derrière et je sais que la baraque tourne. Sans te demander si l'OPL est géré, si le papier est signé, si la vidéo YouTube va sortir. Exactement. À l'époque, j'avais besoin de voir des V12 pour valider la vidéo. Aujourd'hui, yeux fermés, il y a du contenu qui sort sur ma chaîne. Des fois, je suis l'un des derniers à voir la vidéo. Tu ne regardes plus les vidéos qui sortent sur ta chaîne ? Je ne valide plus les vidéos qui sortent sur ta chaîne. Tu les regardes après coup ? C'est ça, exactement. C'est ouf quand même d'arriver à ce niveau de confiance. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucun fail, très peu de fails. Le seul fail qu'il y a eu, ça a été le leak de cam qui était enceinte. Parce que tu sais, ils ont réussi à garder les vlogs toutes les semaines. Ils ont réussi à garder... Avec le petit screen qui est sorti là ? Oui, c'est ça. Et franchement, c'était léger. Ça restait sur quelques frames, genre une seconde, deux secondes, grand max. Et même avec tous les invités qu'on avait lundi qui étaient dans le secret, même toi, je crois que tu étais passé un moment où Cam était déjà... T'es sûr ? J'étais passé, mais on ne me l'a pas dit. Ah ouais ? Tu ne l'as pas vu sur Cam ? Le moment où il y en a, non ? Mais je te le dis, je n'ai pas raison de mentir. Je te jure, on ne me l'a pas dit. Tu ne t'es pas observé. Non mais oui, on ne me fait pas confiance. C'est vrai que tu es la suite à... Tu es à un stade ou au bout. De toute façon, peu importe. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est le seul fail. Ouais, c'est... De ce que je pense, c'est le seul fail. Et honnêtement, tout ce qui sort... Alors, je ne suis pas raccord avec tout. Tu vois, par exemple, moi, les vlogs... En fait, le truc, c'est que moi, je consomme des choses très dynamiques, très rapides. La team Xari, où on regarde les vidéos en fois de match, etc. Par exemple, quand il y a des fois une heure vingt de vidéos, moi, c'est des choses parce que j'ai du mal à consommer, même moi-même. Bien sûr. Et par exemple, du coup, c'est sur ça qu'on va avoir la discussion. Je vais leur dire... Tu vois, par exemple, la partie sandwich, parce que tu sais, j'en regarde souvent en live, cette partie-là, si elle était un peu plus dynamique... Ouais, ça manquait de rythme, ouais. Ouais, mais tu vois, c'est le côté un peu... Mais maintenant, aujourd'hui, c'est limite devenu tous des YouTubers et même là, c'est eux qui m'embêtent quand on est au Japon, en mode, ce serait bien qu'on fasse ce petit plan et tout pour que machin, etc. auto-entrepreneurs. Maintenant, c'est eux qui... C'est des vrais auto-YouTubeurs. Maintenant, c'est dingue. Ils tournent vraiment la baraque à tourne et j'ai totalement confiance, vraiment les yeux fermés en eux et c'est trop cool. Mais c'est trop drôle quand même, justement, un petit peu ça parce qu'on en parle souvent dans un corps libre avec d'autres invités, tu vois. Il y a ceux qui ont du mal à déléguer et moi qui... De base, j'étais intime, j'ai du mal à déléguer. Moi qui es bien délégué et toi là, qui es un total délégué et qui te mets justement sur ce que tu fais de mieux, toi, t'as pu, contrairement à d'autres que je reçois, avoir cette confiance de trouver les bonnes personnes pour pouvoir le faire. Ça s'est passé comment ? Est-ce que justement, tu valides chaque employé qui arrive dans la boîte ou alors est-ce que maintenant, ça peut prendre un employé sans que ça passe par toi ? Typiquement. Non, si, ça passe quand même par moi. Après, c'est des sujets un peu plus compliqués et puis de base, ça passait par ma sœur. Maintenant, ma sœur, elle est cassée. Du coup, voilà. Mais non, en gros, ce que... Attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Là, c'est le fait qu'il soit 1h du matin ici les gars. Ah, il n'y a rien, il n'y a rien. Le fait de déléguer, est-ce que tu engages encore les gars toi-même ? Non, mais oui, à ce niveau-là, c'est toujours moi qui engage, mais dans le sens où, comme tu as pu le voir, toi, tu me connais depuis super longtemps. Donc du coup, les gens qui travaillent avec moi, tu les connais aussi depuis super longtemps pour la plupart, tu vois. Total. C'est-à-dire que j'ai du mal à faire confiance aux gens, mais si tu remarques, finalement, je travaille beaucoup en famille, mon entourage. C'est vrai. Tu vois, et il y a très peu de, finalement, personnes externes totalement en dehors de mon entourage. Qui sont rentrées dans cet entourage. C'est vrai, au final, quand on y pense, Elie, c'est à l'ancienne, Mel, la sœur, coucou. Steph, qui est là depuis plus de 10 ans, au in fine. Et même Alex, du coup, c'était mon premier monteur, pour te dire, un de mes premiers monteurs au tout début de Fortnite, je crois. Donc même là, ça fait je ne sais pas combien d'années maintenant qu'on travaille ensemble et il est passé de monteur de base, on va dire classique, tu vois, juste faire des cuts, maintenant c'est vraiment le directeur général de tout le montage, machin, etc. Il a assez de petites équipes, ces machins. Non, maintenant c'est vraiment lourd et c'est aussi pour ça que j'ai eu plus de facilité à déléguer et faire confiance parce que c'est vraiment des gens de mon entourage. C'est assez drôle de voir un petit peu comment les gens prennent des chemins peut-être différents un peu quand ils vieillissent. C'est aussi un sujet dont on parle souvent dans un corps libre. Moi, je suis de plus en plus friand de contenus longs où bien entendu, le rythme est important. Si une partie trop longue dans un vlog est chiante, du coup, c'est chiant. Moi, quand ça fait 35, 40, 50 minutes, je n'ai pas de soucis. Ah ouais ? Ça se voit que c'est moins le cas à regarder en fois 1,5 fois 2. J'ai du mal à changer. Tu vois, mec, je suis encore TeamSpeak. Je reste très dans ce que je connais. J'ai du mal à changer d'horizon. Mais ouais, non, tu as sûrement raison. Après, non, de temps en temps, je vais me faire piger par du contenu long mais il y a des moments où justement, via le dynamisme de la vidéo, tu vas regarder, tu ne vas même pas voir l'heure passer. Et ça m'a fait ça même sur du contenu que nous, on sort. Donc, c'est très bien. Mais par exemple, l'exemple que je te donnais sur les sandwichs, tu sais que là, c'est le moment où si je n'étais pas en live à ce moment-là, c'était une petite avance rapide. Je ne le faisais pas parce que j'étais en mode Alex, il va me... Tu connais les 5 secondes de la flèche droite. C'est ça, c'est ça. C'était 3 flèches au moins. 3-4 flèches, tu vois. Mais ouais, non, à ce niveau-là, et comme je te disais, je travaille avec les gens en qui je fais confiance. C'est dans un autre côté. quand je te dis, ça peut même devenir des amis, c'est dans le sens où aujourd'hui, je peux faire une soirée avec des gens et du coup, mes employés peuvent être à cette soirée en mode amis, tu vois. C'est vrai. On a une relation différente du coup. C'est vrai. Et c'est trop lourd du coup. Et c'est aussi pour ça que souvent, on dit que les business entre amis, machin, etc, ne marchent pas. Au final, nous, ça marche super bien et c'est cool. Et justement, ça marche bien pour vous et ça, c'est indéniable, mais ce n'est pas compliqué des moments de se dire les choses en étant justement amis au fait que ça puisse créer des tensions ou quoi ? Non, je connais, je suis un connard à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Non, mais là, tu leur demandes à tous. Mais non, mais c'est-à-dire qu'en fait, Steph, il va arriver. Mais en fait, c'est aussi plus simple du coup de dire à des gens que tu connais depuis longtemps, directement de dire les choses, de dire les termes, que passer par... Ouais, 150 chemins raccourcis ou quoi, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que Steph, il va me proposer un truc pour le lundi. Il va me dire, alors j'ai cette proposition, non, nul. J'ai celle-là, non, celle-là, éclatée, mon ref. Vraiment, nul machin, etc. Je dis les raisons. Ouais, ouais, mais je valse bien. Mais beaucoup de gens, ils n'y arrivent pas, franchement. Et quand ils vont me dire une bonne idée, par contre, je vais dire, là, c'est bien. Celle-là, elle est un peu finale, elle est cool. Mais maintenant, ils savent, tu vois. Et en vrai, ça marche. Après, oui, je pense que je ne suis pas le meilleur des patrons, clairement. Je ne suis pas le meilleur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que dans le côté humain, je ne suis pas la meilleure personne à ce niveau-là. Mais je pense qu'ils le comprennent et ils savent que, voilà, on est... Parce que tu vois, moi, de mon expérience d'étudiant, ce qui fait que beaucoup des projets d'étudiants, ils failent. Je parle, tu sais, des jeunes de 19, 20 ans, quand ils commencent à vouloir lancer un peu des choses, des fois, à travailler entre potes. C'est souvent à ce moment-là, tu vois, que peut-être les premières idées entre potes, elles surgissent. C'est que du coup, les gens, ils ont du mal à se dire les choses. En étant proches, ils ont peur de perdre une amitié. Tu vois ? Genre, oh putain, je ne veux pas le vexer ou machin. Et donc, du coup, ça crée des tensions et à la fin, de toute façon, ça ne finit toujours pas péter. Ou en tout cas, très souvent. Vous, vous êtes, comme tu as dit, en vase clos, etc. Vous arrivez quand même à, du coup, pouvoir vous dire... Parce que ça demande quand même un certain bagout, tu vois, et une certaine confiance mutuelle de pouvoir se dire les choses sans le prendre personnellement. Genre, s'il dit que mon idée, c'est de la merde, ce n'est pas parce que je pus. C'est parce que l'idée n'est pas cool, mais je ne le prends pas perso. Ah oui, mais ça, ils le savent aussi. Ils savent que ce n'est pas contre eux personnellement, machin, etc. Et par contre, quand ce sera une idée bien, je le ferais bien savoir aussi que c'est une bonne idée, tu vois. Je ne serais pas non plus un moment nonchalant à ce niveau-là parce que justement, je sais que je suis une horrible personne quand c'est nul. Donc, tu vois, on fait bien le contraire quand c'est une très bonne idée. Mais non, ce qui est dur à gérer, alors je pense que ce n'est pas pour moi parce que j'ai un peu un côté autiste à ce niveau-là dans le sens où j'arrive à bien prendre du recul des fois un peu trop et je ne suis pas trop normal à ce niveau-là. Je pense que pour le plus dur des fois, c'est par exemple pour ma sœur ou Cam. Parce que du coup, j'ai des relations différentes avec elle. Oui, logique. Marie, femme, frère, sœur. Mais du coup, par exemple, imaginons que Cam, elle ait une embrouille avec Steph dans la journée. Je te prends Steph au hasard, évidemment. Vraiment, hasard. Non, mais imaginons que ça ne se passe pas bien au boulot, etc. Elle apprend sur elle parce que du coup, je suis son patron, mais en même temps, du coup, je suis son copain. Donc en fait, si elle avait un problème au taf, sauf que du coup, il faut prendre un... Et moi, du coup, en plus, à ce niveau-là, tu vois, vraiment, j'ai un recul où vraiment, je pense pour Cam, je suis une horrible personne parce que du coup, je l'écoute en tant que copain, mais en même temps, je réponds en tant que patron, peut-être. Tu peux prendre la hauteur sur ça, ouais. Ouais. Et du coup, genre, je pense à ce niveau-là, du coup, je ne suis pas un bon petit copain parce que du coup, je ne prendrais pas forcément sa défense. Ouais, je vois. Je suis plutôt en mode... T'essais d'être objectif. J'essaie d'être objectif et du coup, ça peut, des fois, la casser parce que dans ces moments-là où elle est en embrouille, en tant que copain, même si elle a tort, peut-être de son côté, tu vois, c'est normal. Bien sûr. Et du coup, c'est ça qui peut être un peu dur. Non, mais ça a l'air bien géré, donc en tout cas, franchement, propre. Non, c'est intéressant de discuter un peu de ce côté un peu... Non, mais c'est ça le côté compliqué, je pense, de la chose dans le côté de faire ça avec des gens de confiance qui sont vraiment dans ton entourage très proches. Des fois, ils sont tellement proches que là, actuellement, il y a une embrouille entre ma sœur et Cam pour le travail. Va choisir ton corps. Difficile, difficile, difficile. Quelqu'un a demandé dans le chat, Zach, il ne regarde jamais le chat. Si, si, je regarde totalement le chat. Et s'il y a une petite question, un petit point au fur et à mesure des émissions qui est vraiment intéressant, n'hésitez pas, je le remonterai. Là, pour l'instant, vous avez vu, on discute. En fait, vraiment, franchement, on pourrait couper la cam et discuter comme ça pendant 4 heures. on se connaît depuis très longtemps donc ça régale mais on vous voit, ne vous inquiétez pas et frérot, j'ai un œil, pas de problème. Gotha ne vous voit pas parce que c'est important qu'il puisse être dans le truc mais ne vous inquiétez pas, je vous vois, tout roule. Il y a quelque chose dont je voulais parler, ça a été l'évolution des émissions du lundi. Alors, tu nous l'as dit en préambule, l'émission du lundi, à l'époque, c'était très simple, Master Kill, Fautif, tous les concepts autour du gaming avec justement, du coup, Fortnite, Warzone, etc. c'était très simple sauf que petit à petit, c'est-à-dire très intéressant, plus personne ne joue ou en tout cas, ils jouent mais il n'y a pas de jeu qui rassemble tout le monde. Donc du coup, ça a dû ouvrir des concepts comme par exemple Open World, de temps en temps, des soirées moins centrées autour du jeu plus de temps en temps autour de mini-jeux ou de discussions un peu. Comment vous avez développé ça ? Comment vous avez dû faire face à ça ? C'est un peu mon slash note credo depuis qu'on a commencé, c'est que vu que je suis un dinosaure, on est là depuis longtemps et il faut s'adapter si tu peux rester un peu dans le game et je ne veux pas dire pas te faire dépasser parce que tu te fais toujours dépasser mais dans le sens où genre rester un peu dans ça et du coup, le truc, c'est que nous, on voulait vraiment garder ce lundi même si c'était devenu un rendez-vous du coup hebdomadaire pour la plupart des gens qui me suivaient et c'était un peu compliqué parce que si les personnes qu'on voulait inviter ne jouaient pas à Fortnite ou Warzone, on fait un FIFA ! Donc à un moment, c'était cool, Covid, tout le monde jouait à Warzone, avant tout le monde jouait à Fortnite et tu n'avais pas de difficulté à trouver des invités etc. Il y a des moments, il y avait des invités qui nous disaient oui j'aimerais trop venir à ton émission juste je ne joue pas et ça me fait un petit peu peur donc j'avoue que je préfère venir une autre fois en mode il va jouer alors que pas du tout on savait que c'était limite mort et du coup c'était un peu relou surtout qu'en plus nos émissions de base c'était souvent un mode finalement open world sauf qu'il y avait un contenu derrière parce qu'on parlait beaucoup il y avait un support le gaming c'était quand un support c'est ça c'est à dire quand on faisait un master kill finalement les games qu'on faisait étaient un support et l'essence même de l'émission c'était de discuter de s'intéresser à nos invités leurs actus etc. et c'est ce qui donnait une autre chimie un espèce de mix qui rendait plutôt bien et du coup là on n'avait plus de support et c'était un peu compliqué surtout que même là aujourd'hui du coup on est parti sur d'autres raisons donc on s'est dit oui c'est trop cool de parler même les gens qui regardent aiment bien quand on parle ils préfèrent limite ça quand on joue mais par exemple quand on va commencer un open world on va parler avec les gens en fait le premier clic sera compliqué c'est le sens où genre tu vois t'es là un lundi tu vois open world tu vois des gens sur des canapes t'es en mode flemme tu vois mais par contre une fois que t'es dessus la plupart de ceux qui viennent du coup regarder kiffent ils restent si l'oreille s'accroche un petit peu c'est ça parce que du coup souvent ce sera des débats intéressants machin etc et tu verras certaines personnes dans un contexte différent par exemple Esteban Ocon tu verras très rarement parler de toutes les intels l'autre fois il nous a parlé qu'à tout moment il y avait un mec qui pouvait lui envoyer un sms et il devait pisser dans l'heure il devait quitter l'émission bah tu vois c'est des choses que les gens savent pas forcément et du coup ils se rendent pas compte ouais c'est ça c'est grave cool parce que vraiment ça c'est quelque chose que dans le chat ils disent réel ce que tu viens de raconter qu'ils étaient pas forcément là pour le gameplay qu'au début c'est peut-être difficile à accrocher mais qu'ensuite ouais mais c'est ça donc on essaie aussi de faire un outplay donc du coup pas avoir le support jeu vidéo et en fait finalement faire un espèce d'open world où on parle de tout tout en ayant du coup une activité ouais un petit game l'activité est un peu une excuse même si des fois il y a des gages un peu farfelus qui en ressortent mais voilà il est un peu une excuse donne des petits contents un peu en mode happening finalement mais le principal focus du lundi c'est de discuter et de s'intéresser un peu à tout et même là par exemple celui dont je te parlais avec Magla et Mastu le dernier lundi en date avant qu'on parte au Japon du coup dis toi au début on a parlé pendant 2h30 sans bouger du canap' ouais et c'était trop bien du coup je crois que sur Youtube il y aura un open world du coup qui s'est mis alors qu'il n'était pas du tout prévu et une autre partie au de play tu vois et voilà donc on s'est adapté à ce niveau là où du coup aujourd'hui on peut avoir des invités qui ne jouent plus par exemple alors Mastu et Magla c'est un mauvais exemple parce qu'eux jouent un petit peu on peut avoir des invités très intéressants comme toi par exemple qui jouent toujours ou même quand tu ne joues plus dans le mode le temps d'un lundi let's go tu sais tenir une manette je ne bouderai jamais pour le faire un gay mais au final des cas comme toi Zach ils sont rares ah ouais bah oui c'est rare moi tu me dirais même relance BO2 oui mais je sais bien mais justement toi t'as un cas rare c'est à dire qu'aujourd'hui avoir des invités qui jouent c'est très très rare et du coup surtout qu'en plus sur Twitch c'est devenu un peu une méta un peu plus react un peu plus c'est un peu compliqué d'exister mais on essaie de faire comme on peut et voilà pour l'instant ça satisfait la communauté qui nous regarde peut-être qu'au bout d'un moment ça va totalement s'essouffler et tant pis tu vois on fera soit autre chose soit on continuera pour les autres d'ailleurs la vidéo elle est sortie à 5h ah ouais par mes équipes en fait j'aime bien parce que ça illustre exactement ce qu'on disait il y a 15 minutes c'est magnifique totalement quelle importance il a d'Owag au milieu de tout ça pour toi pour ces lundis c'est devenu un de mes meilleurs amis je pense de base on était beaucoup on était collègues au début c'est à dire que moi au début je te dis honnêtement il y a tout 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 début mais là je te parle de l'époque carrément H1Z1 ouais ouais où on commençait à jouer ensemble lundi on avait rendez-vous à minuit en fait c'est la naissance des lundis tu vois c'était sur H1Z1 à minuit on jouait de minuit à deux heures ensemble alors je l'aimais bien en gros c'était un pote c'était pas un ami encore genre je le considère un pote parce que du coup c'est vrai qu'il était très business et du coup j'avais un petit blocage à ce niveau là lui était très pro très machin ouais c'est ça et au fur et à mesure je trouve qu'il a bien changé et même un jour je lui ai dit je lui ai dit Dwag vous lui demanderez je lui ai dit Dwag en fait ton problème c'est que t'as plein de potes t'as pas d'amis ça fait mal c'est un peu les relations tu sais que ça c'est le genre de punchline que Gota est capable de te lancer à n'importe quel moment je te jure je te jure depuis ce jour notre relation elle a totalement changé et je te dis il y a giga longtemps les gars et c'est véridique parce qu'aujourd'hui surtout dans le game qu'on fait tout le monde est un peu pote avec tout le monde etc mais c'est bien d'avoir des amis moi je sais que demain j'ai une galère genre aujourd'hui enfin je sais pas demain j'ai plus de viewer je sais que Zach j'ai un problème tu sais que c'est un ami vous voyez ce que je veux dire bien sûr et du coup c'est rare d'avoir ces relations là surtout dans un game où c'est quand même assez requin et Doig a beaucoup changé à ce niveau là et il s'est entouré de beaucoup plus d'amis et aujourd'hui c'est devenu un de mes meilleurs amis et du coup on fait nos émissions ensemble etc donc il y a des gens des fois qui n'aiment pas son profil qui n'aiment pas Doig et encore je trouve ça a beaucoup changé avant il était très peu respecté en mode ça a rien etc c'est le nul et aujourd'hui les gens se rendent compte de l'importance même qu'il a des lundis que sans lui ça n'aurait jamais fait ce que les lundis ont fait et tu vois c'est un peu un duo qui est à en mode moi je suis un peu le gars réservé try hard etc et lui du coup le mec un peu plus fun très extraverti et du coup je pense il fallait les deux pour que ça marche et ça a marché donc c'était cool et genre ça se passe comment la préparation d'une émission avec lui genre il prend beaucoup de lead il fait beaucoup de propositions ou alors genre on vous donne les choses et après c'est vous réadapter alors les toutes premières émissions au tout début etc il avait une place un peu plus on va dire imposante c'est à dire dans le sens où il s'occupait un peu du lead de machin etc aujourd'hui il s'occupe plus de ça du tout c'est à dire qu'aujourd'hui maintenant c'est mes équipes donc Steph Cam principalement qui vont s'occuper bon Cam un peu moins dernièrement mais de base c'était surtout ces deux là et du coup qui sont aidés de tout le reste des équipes que ce soit Elise Alex et tout du coup pour pour la création du contenu du lundi et en gros bah deux heures avant enfin du coup deux heures avant quand Doig du coup sera là s'il est là deux heures avant on se sait Doig bah du coup on lui expliquera un peu tout machin etc il aura ses fiches il aura machin et vu qu'il est talentueux et qu'il est très bien host il s'adaptera il fera à la limite comme si c'est lui qui avait préparé le truc pendant une semaine mais du coup maintenant on a délégué enfin maintenant c'est un peu délégué à ce niveau là pour que même lui tu vois avant il avait une pression un peu déjà que les gens déjà lui cracher dessus pour rien et en plus de ça c'est lui qui s'occupait de toute la charge limite de l'émission pour qu'au final donc voilà donc aujourd'hui c'est plus du coup Steph et tout qui s'occuperont des lundis et du coup il y aura au préalable dans une con est-ce que vous aimez bien ça ces invités là machin on pourrait faire ça machin etc donc là il donnera son avis en mode ouais ça c'est cool on pourrait faire ça machin etc mais sinon la préparation totale de l'émission ça sera du coup les équipes GK en même temps Doig est très fort dans ce qu'il fait bah aujourd'hui maintenant c'est devenu l'host incontournable maintenant dans tous les events tu le verras en mode host t'as pas Doig frérot on l'aime bien on l'aime bien on l'aime bien dédicace dédicace à Doig moi il y a un truc qui me semblait vraiment cool dans tout ça avec l'évolution également bah du coup un petit peu dès lundi et tout c'est que t'as eu ton époque genre big game entre guillemets on va dire donc COD Fortnite H1 et tout puis ensuite t'es passé sur une autre époque genre où tu jouais à ce que tu veux même si t'es moins populaire et là on peut citer Among Us Fall Guys TFT et compagnie est-ce que ça a été ta volonté à toi de moins être dédié à un jeu en particulier ou alors t'avais atteint un tel niveau qu'au final ça n'avait plus d'importance pour toi euh je pense que après la période de Warzone il y a eu moins de jeux qui pouvaient perdurer dans le temps ouais c'est-à-dire que bah du coup à part TFT et même TFT TFT il va y avoir un nouveau set je vais te le spam pendant 3 semaines et après j'y jouerai plus trop tu vois jusqu'au prochain set de temps en temps je ferai des petites games avec les viewers ou quoi mais sans plus tu vois aujourd'hui on manque de jeux à la Fortnite ou Warzone qui sortent où tu peux les spam vraiment pendant 3 mois et t'es pas gavé ouais bien sûr c'est ça qui nous manque aussi c'est pour ça que je joue un peu à tout il y a X-Defiant qui va sortir bah boum je vais le spammer pendant 3 jours un autre jeu va sortir ça va être spammé et aujourd'hui grâce du coup aux gens qui me suivent j'ai pas le besoin de faire la course au stat ou à l'argent c'est-à-dire que je pourrais gagner plus d'argent en me forçant à jouer à un jeu mais l'argent que je génère déjà me suffit largement pour faire tout ce que je veux et c'est cool tu vois donc non je me prends pas la tête donc oui effectivement des fois t'auras des viewers à 3 heures du mat qui vont arriver en mode encore TFT putain tu saoules mais au moins tu vois aujourd'hui je peux jouer un peu à tous les jeux que je veux et en plus j'ai du coup une communauté multi-gaming certains choisiront deux jeux ils viendront pour Warzone Fortnite ils viendront pas pour le reste d'autres viendront pour TFT et Lugage Chatting pas pour le reste et c'est ça qui est intéressant c'est cool donc j'ai pas de giga ultra qui vont suivre tous les lives j'en ai quelques-uns quand même attention mais chacun trouve son intérêt au moment où tu me proposes ouais c'est ça et puis et puis bah je pense que c'est dans là que je suis le plus heureux aussi tu vois vraiment jouer à tout ce que tu veux stream quand tu veux à n'importe quelle heure en plus de ça parce que j'avoue que je suis l'un des rares aussi j'ai un planning catastrophique toi t'es un taré toi toi des fois je te vois tu lances à 23h je vais dormir je me lève le lendemain à 11h du matin 14h de live ouais non mais des fois il y a ça mais même en termes de planning c'est à dire que il y a le planning qui sort lundi sur Gotaga TV c'est genre ils vont te mettre le hashtag ad qu'on a peut-être dans la semaine la soirée du lundi sinon c'est stream libre stream libre mais en vrai enfin faut plus lui sortir les plannings ça arrêt mais de base à l'époque c'est une obligation du contrat Twitch c'est pour ça que ça commence à sortir je savais pas de base c'était dans un j'avais un très bon contrat Twitch donc maintenant c'est devenu 50-50 pour tout le monde mais de base j'avais un très bon contrat Twitch où du coup t'étais dans certains trucs du contrat t'étais obligé de sortir un planning du coup on a sorti ça sauf qu'on leur avait dit mais frérot nous ça sert à rien nous c'est vraiment c'est pas grave faut mettre quand même et du coup on est resté on met toujours le planning aujourd'hui c'est devenu un réflexe mais même pour ta commu et je pense que certains le diront mais ça doit leur faire du bien pour certains donc imaginons c'était sur tes deux semaines de TFT ou autre et puis au bout de deux semaines revenir et te retrouver ça doit moins gaver certains que ceux qui genre se mettent sur un gars et puis après du coup quand le gars les saoule ils arrêtent de le regarder mais vu que le gars change jamais réellement ce qu'il fait bah du coup il reconnecte jamais avec lui je sais pas ce que tu veux dire genre ça doit faire un peu des côtés bouffés d'air tu vois genre je dis ok j'ai pas vu Gotha pendant 2-3 semaines il était sur un truc qui me plaisait moins et 2-3 semaines plus tard retour de Gotha après il y a des gros effets comme ça dans le sens où genre par exemple tu vois j'ai repris Valo dernièrement bah il y a plein de gens je sais pas en plus si t'as vu sur Twitch maintenant il y a le message ancien utilisateur c'est à dire que c'était quelqu'un qui te suivait genre au moins ah oui c'est vrai non mais réel 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 je viens de me le calculer et du coup bah des fois là ça me fait rire parce que suivant le jeu où je vais des fois j'ai plein d'anciens utilisateurs c'est des gens qui suivaient imagine là j'ai pas joué à TFT depuis 3 mois bah ils vont revenir et du coup il y aura ce petit encadré à côté de leur message et c'est là que tu vois mais des fois certains buveurs ont des grosses fasses parce que du coup ils reviennent 4 mois après ils font ah t'es papa ? ouais alors t'avais fait quelques épisodes ouais effectivement alors à ce sujet viens installe-toi on a des choses à se raconter non exactement mais ouais c'est marrant et derrière moi il y a un mec qui m'avait tweeté justement genre tu sais les earnings parce que du coup moi j'avais fait un truc d'ego avec Nikoff à un moment machin etc en mode ouais non mais moi sur Fortnite fréo je suis toujours dans le top 10 earnings machin tout ça de grosses douilles créatifs et du coup il y a un mec qui m'a screen il m'a fait putain c'est marrant parce que genre quand tu cliques sur mon truc tu vois que j'ai gagné le cash prize sur genre 10 jeux différents tu vois au moins bah oui c'est vrai mais moi je m'en rendais pas compte sur eSport Earning c'est des Twitch Revols c'est des machins etc mais c'est vraiment du coup je suis plus ancien joueur pro code ils me mettent streamer enfin joueur pro multi gaming je sais plus ce que c'est c'est trop drôle la régie elle est sur le site eSport Earning et tapez Gotaga et on va voir ça c'est assez marrant parce que je fais souvent sur ce site ah ouais ok bah voilà et moi ils m'avaient envoyé ce screen et ça me fait rire parce que du coup effectivement t'as plein de jeux différents ça passe par du Airstone à du TFT tous les Call of Duty et machin et ouais et je me dis on a galéré sur Call of Duty pendant des années pour qu'au final je crois que le cash prize que j'ai généré sur Call of Duty il est minable je crois que c'est 9% de mon cash prize c'est débile genre ça c'est trop drôle c'est même certains qui sont issus de scènes qui font pas beaucoup d'argent genre par exemple quand j'avais préparé les accordus bah Glutoni Glutoni je suis allé voir son eSport Running justement pour préparer le mec a gagné 100 milliards de tournois genre t'arrives 200 wins et puis tu vois genre je dis une connerie mais genre 25 000 euros genre un chiffre qui corrèle pas du tout avec le nombre de tournois gagnés par rapport à certains jeux donc regardez attend multi gaming player tu vois ouais multi gaming player ouais multi gaming player c'est ouf attends et vas-y descendez comment tu fais moi le screen c'était on voyait les jeux earning by year bah après il y a sûrement un truc earning by game sûrement si vous pouvez peut-être ouais game parfait nickel vous êtes bon vous êtes bon dans ce que vous faites alors t'as gagné des sous sur Apex Legends sur Call of Duty Advanced Warfare sur Call of Duty Black Ops y'a quand même pas mal de cas bon allez vas-y on descend les Call of Duty histoire d'eux parfait Black Outs Ghost Moderna Far 3 Warzone Fortnite avec un petit ouais pause plus de 100 cas ah mais quand je t'ai dit le créatif ah bon tu veux savoir la touille en plus j'étais payé pour aller faire le tournois créatif en plus de ça ah bon et j'ai appris sur place que je pouvais gagner du cash prize la vie est belle putain t'arrête 1000 balles sur Hearthstone ok et on peut descendre c'est quoi le petit multi-gaming là juste pour rigoler ouais Zilane la Zilane le moment où tu t'es terré dans un trou pendant 3 mois oui c'est écrit Zilane 2022 et ensuite TFT 900 balles c'est pas mal ouais on a des petits ouais du coup je suis en multi-gaming maintenant voilà je suis spécialement un multi-gaming player de ce que dit le site donc voilà dédicace à Alex et Jarod en régie qui font le travail pour retrouver rapidement les trucs c'est les gars de mon équipe qui travaillent avec moi ils sont là alors qu'il est 1h du matin on est au Japon franchement c'est aussi grâce à eux que vous avez une belle émission remerciez-les dans le chat ça leur fait ça fait toujours plaisir ils sont contents parce que moi ils me connaissent déjà parce que là t'as des invités incroyables que tu peux avoir qu'au Japon non mec ça se passe nickel moi je suis un si je suis un dinosaure moi je trouve ça se passe nickel justement on peut discuter un peu de tout ça et tout c'est grave cool 10 ans après même plus de 10 ans après on s'en fout t'aimes toujours ce stream 10 ans après est-ce que quand tu lances commencer le streaming sur OBS est-ce que tu prends toujours du plaisir ? alors je me suis enlevé une pression dans le sens où tu vois j'avais une période où tu vois pendant 5-6 ans tu vois il y avait les stats Twitch les machins etc je me mettais une pression parce que j'étais premier et je voulais rester premier et là c'était la première année justement que j'étais en mode m'en fout parce que même les autres années je m'en foutais quand même un petit peu mais ça trottait quand même un peu dans la tête t'as un égo aussi un peu dans le sens où tu partais en vacances quelques mois certaines personnes de certaines communautés en mode ah ça y est il est finito tu revenais en septembre t'étais en mode bon le gars finito il est toujours là les gars et à la fin de l'année t'étais premier t'étais en mode bon les tweets là je les ressors ou on fait comment tu vois les signer c'est pour ça il y avait quand même un petit même si tu t'en fous et du coup l'année dernière du coup en fin d'année j'ai fini deuxième derrière Kamel à 10 000 mais que dalle tu sais c'est genre je crois qu'il y avait genre 15 000 Airwatch ça correspond à genre 10 000 de stream ouais c'est rire j'ai fini deuxième à l'année pour 10 000 de stream tu vois ce que je veux dire surtout qu'il avait des bibitinales machin etc donc c'est en mode ok et il est bon non mais le lendemain du coup machin etc j'étais en mode putain j'ai fini deuxième waouh et au début ça m'a fait un choc même dans mon entourage ils ont vu j'étais en mode et du coup je sais pas c'était c'était un peu le déclic en mode c'est bon entre guillemets je peux m'en foutre des stats tu vois ça y est Kamel c'est ton tour tu vois ce que je veux dire c'est marrant que ça se joue pour 10 minutes de stream c'est la petite pression du numéro c'est marrant quand même là c'est quoi mai 2023 ouais non mais là c'est Amin il a tout déchiré OTP lol avec les MSI Amin son comment ça s'appelle GTRP là ouais bien sûr SchoolRP après là c'est sur 5 jours littéralement ah ouais c'est 5 jours je sais pas du tout mai 2023 ah non sur les 30 dernières minutes mais après 4 millions d'Eurwatch en 5 jours c'est beaucoup je pense pas que ça soit ça c'est sur 30 jours mais ouais du coup là j'étais en mode pas comme si je passais le flambeau mais en mode vas-y Kamel à toi de jouer avec les stats fais ton truc frérot fais attention fonce mon gars et du coup il y a eu la Zilane derrière donc moi du coup j'ai pas stream pendant je crois que c'était cette période je crois que c'était ça t'as pas stream et sorti de Zilane machin etc quelques mois après du coup je sais que je vais être papa fin d'année donc il y a ça qui rentre en moins il y a les trainings GP donc du coup tu peux moins live machin etc et du coup tout s'est coordonné pour que je live moins et du coup j'avais moins cette pression de oh bordel les stats tu vois ce que je veux dire donc non j'ai pas fait une année sabbatique non plus mais c'était une année on va dire chill où du coup j'ai beaucoup moins live où quand je lançais un live c'était vraiment parce que je voulais live et pas parce que je voulais live mais c'est quand même un peu pour les stats donc du coup non il y a eu cette pression à moi et c'est vrai que du coup maintenant je me prends moins la tête avec ça du coup je live vraiment quand j'ai envie de live donc là tu prends toujours du plaisir du coup ouais mais du coup je live un peu moins je live un peu moins et puis maintenant il y a des obligations aussi qui font que je live un peu moins mais voilà j'ai passé le flambeau maintenant démerdez vous avec cette pression là les gars parce que vous vous rendez pas compte mais c'est une pression et je sais que Kamel l'a déjà eu parce que je sais qu'on en a parlé etc et ouais ça te bouffe pas ça te bouffe de l'intérieur mais c'est ça reste dans un code ta tête c'est ça t'as l'impression que tu peux pas aller en vacances t'as l'impression que tu peux pas machin tu peux pas tu vois genre et vu que tout va trop vite surtout dans ce domaine là t'as toujours l'impression que quelqu'un va te prendre ta place et ouais là c'était une année où j'étais en mode ok non c'est bon en pierre oui il y aura moins de viewers mais c'est pas grave c'est fine et voilà et voilà grave intéressant parce que c'est vrai qu'il y a toujours encore des mecs et ça en plus c'est assez marrant parce que genre en disant ça même si c'est réel on demande pas la compassion des gens enfin il n'y a pas la compassion des gens et on arrachera pas de larmes de crocodile parce qu'il y a des gens qui ont genre des quotidiens beaucoup plus difficiles ah non c'est pas pour ah non bien sûr genre je dis ça comme ça justement parce qu'on sait ça mais ça montre que c'est quand même une réalité chez encore beaucoup de monde tu vois et moi l'exemple que je marque alors j'espère qu'il a changé en ce cas mais je sais qu'il a eu beaucoup de mal à partir en vacances ou à partir d'autres jours bah c'est le frérot Ryu le frérot Ryu lui il a beaucoup de mal à déconnecter quelques jours et tout en ayant tu vois comme si genre en déconnectant une semaine genre finito tout le monde avait passé à autre chose avec lui bah en fait et puis bah tu vois tous les nouveaux qui arrivent aussi donc je pense que ça met aussi une pression en plus en mode bah putain mais si elle est nouvelle du coup là les gens du coup si moi je live pas du coup ils vont découvrir elle est nouvelle putain mais ils vont voir qu'il est trop marrant vous voyez comment ça fonctionne les gars je vous jure là ce qu'il vient de dire non non mais ça le fait à tout le monde qu'importe actuellement ton rang dans le Twitch Tat ou je sais pas quoi qu'importe le palier machin etc ça le fait vraiment à tout le monde et c'est normal parce qu'en fait c'est un taf et du coup bah quand ça concerne le taf l'argent machin etc tout ce que tu veux tu tu veux pas être dépassé tu veux pas être t'as une pression je pense que c'est comme ça dans tous les tous les travails non ? réel c'est un truc qui s'appelle et ils le disaient dans le chat genre le faux mot tu vois Fear of Missing Out ils ont peur en général le faux mot genre c'est plutôt sur les gens qui achètent des trucs ou quoi mais c'est vrai que sur le fait de ne pas être présent sur des moments importants non parce que je connais des gens par exemple dans leur travail qui même s'ils sont malades ne prendront pas de congé ne prendront pas de machin parce qu'ils ont peur que du coup s'ils sont en congé quelqu'un les remplace pendant une période indéterminée ils montrent qu'ils sont remplaçables que la personne qui les remplace soit meilleure que machin etc c'est et ouais c'est ce qu'on c'est ce qu'on vit aussi mais aussi en tant que OG et ça tu seras d'accord c'est vrai que à une certaine époque plus du tout maintenant je trouve ou en tout cas beaucoup moins mais à une certaine époque genre en 2015-16 quand la communauté était moins grosse il y avait moins de gens généralistes c'était plus des tryharders ou des gens d'internet c'est vrai que si t'arrêtais de stream deux semaines et que tu revenais ou alors si tu sortais pas de vidéos YouTube pendant un mois ou deux et que tu revenais il y a la croix et la bannière pour revenir au même niveau d'avant surtout qu'on est là depuis longtemps donc en fait on a vu des gens entre guillemets disparaître ouais on a vu des gens devenir finito c'est un grand mot disparaître tu vois il y en a encore qui font leur truc et tout mais tu vas passer de je sais pas comment dire genre de référence à vas-y ou même des gens qui sont complètement arrêtés après il y a d'autres raisons qui font que ils sont partis en dépression il y en a qui ont le burn-out justement à cause de tout ça mais ouais et du coup c'est peut-être ça qui amplifie la peur dans le sens où t'as déjà vu des gens de ton époque à toi disparaître du jour au lendemain et t'as pas envie de subir la même chose c'est peut-être la peur qui je sais pas mais ouais depuis un peu plus d'un an j'ai moins cette pression là et je m'en mets pas et du coup bah même en stream du coup je suis moins aigri quand je live c'est que vraiment je veux live tu vois c'est 100% avant il y a des fois des lives où je lançais à 60% parce que j'avais envie et 40% parce que tu devais un petit peu aussi tu vois là maintenant bah c'est au 95% parce que vraiment je veux live tu vois je vois toi en tant que daron de Twitch OG comme on aime bien le dire qu'est-ce que tu penses de l'évolution un peu de la scène et de la plateforme au global que ce soit genre les bonnes choses comme par exemple les gros events les trucs comme ça ou des fois des évolutions un peu plus négatives qui peuvent arriver que ce soit au global genre communautaire ou peut-être même des fois du site tu vois avec bah typiquement ton appareil retour au 50-50 le fait qu'il y ait peut-être plus de pubs des trucs comme ça ou des changements négatifs venant du site ou de la communauté au global bah moi je pense que c'est une bonne chose dans je sais pas après si je veux bien prendre ta question dans le bon sens au pire tu me rediras mais vu qu'il y a des nouveaux visages il y a aussi des nouvelles méta qui sont arrivées tu sais à un moment il y a eu GTRP puis après il y a eu plus le React mais on est plus sur des choses du coup bah event ouais plus event en vrai là c'est un méta event si on va être honnête oui mais du coup tu fais pas non plus des events tous les soirs non mais du coup c'est quand même très très fit and fun machin etc beaucoup plus de trucs en groupe et je pense que c'est cool ça change un peu les choses et même si moi c'est pas forcément le même méta en fait le seul point négatif que j'ai sur ça c'est qu'il y a des gens pas qui disparaissent malgré eux mais en fait l'essence même de base du live c'était beaucoup de gaming et je trouve qu'il disparaît peut-être un peu trop vite à mon goût ouais vraiment bah j'ai l'impression de plus trop en voir aujourd'hui là quand je c'est à dire qu'à part quand je suis piqué par un jeu genre TFT où là je sais qu'il y aura des streamers il y aura même Saufresh sur H1 machin etc aujourd'hui c'est dur de trouver des streams tryhard et même ceux qui tryhard ne feront plus les mêmes vues qu'à l'époque d'accord je vois genre quand tu lances Twitch tu vas dans le top France genre si tu vas dans les 10 premiers il y a pas il y a beaucoup moins de gaming qu'à l'époque il y en a même pas du tout je pense tu mets les 10 premiers on n'a pas de gaming est-ce qu'on irait pas voir tout de suite ? on est quel genre vendredi ? on est vendredi à 18h on est à peu près 18h30 allez tu sais quoi on va voir je vais te check parce que c'est vrai qu'il y a quand même toujours des gars par exemple des gens site Gibbs tu vois qui par exemple lui continue de faire de très gros stations des trucs comme ça mais de base Gibbs Camel de temps en temps qui est toujours très gaming oui c'est vrai que Camel reste tu vois mais c'est vrai que c'est moins je vois ce que tu veux dire par rapport à l'époque où il y avait genre des dictatures même Camel aujourd'hui les émissions où il fera le plus de viewers sera pas sur du gaming je vois je vois je vois alors Shane Live en vrai Camel si parce que lui il a la cassée donc du coup lui quand il commente oui non non mais attends non mais en dehors d'un match finale Rocket League 60 000 viewers bah bien sûr je vois je vois alors top 10 on a OTP MSI ok MSI ok top 1 deuxième Camel sur Valo ok top 3 putain c'était le mauvais moment pour parler non 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 top 3 Zach Orlum avec Gotaga ok 12 000 viewers merci top 4 Gibbs ouais top 5 Pompon top 6 Dam Dam oui il joue wow top 6 Dam Dam top 7 le récap donc effectivement c'est pas du gaming ensuite on a Jizi sur du react et après on a dans le désordre bref on a du Altaïr sur du gaming comme du Bruce sur du just chatting et après juste en bas il y a beaucoup de just chatting du react des machins des trucs ok non peut-être que mes stats sont sûrement du coup erronées parce que je pense que c'est pas forcément après on a pris un moment au hasard on est pas à 21h prime time tu vois ouais bien sûr bien sûr mais ouais non je pense que ouais non c'est un peu erroné après bon il y a quand même beaucoup de même là finalement là il tryhard pas non tu vois c'est à dire que genre le côté tryhard tu vois genre des skyhard Mikalo etc tu vois il y aura moins de profils comme ça sur et même les nouveaux genre c'est à dire que avant à l'époque genre t'étais actuellement le meilleur joueur d'un jeu tu commençais machin t'étais un minimum intéressant je vois le bail je vois le bail tu pouvais percer sur Twitch aujourd'hui tu peux être le meilleur de n'importe quel jeu non mais je trouve ça dur je suis mort parce que des gens te disent si Kamel tryhard non je voulais pas disons qu'il tryhard en partant de pas très haut avec tout le respect vous allez me dire que là là ceux qui sont en train de regarder Kamel c'est pour apprendre ballot là l'arme d'inventaire hé Kamel on respecte vous voyez ce qu'on veut dire non en réalité c'est vrai que je vois ce que tu veux dire parce qu'en fait faut vous rendre compte qu'à une certaine époque en réalité c'était ce qui faisait de l'audience c'était vraiment les streams didactiques le niveau challenger lol of the world tous ces trucs là ça ou apprendre ou alors voir des perfs de gaming impressionnantes ça c'était vraiment ce qui fonctionnait de fou et ce qui était la dictature genre à l'époque il n'y avait pas juste des gens qui se posaient et qui parlaient genre si t'arrivais sur un stream à une certaine époque 2015, 16, 17 et le mec parlait comme ça au bout de 30 minutes les gens vont dire bon tu lances ton jeu ou tu vas aller te faire foutre alors que là maintenant il y a bien entendu toujours du gaming parce que c'est les sens d'internet on peut pas dire qu'il y en a pas mais soit il y en a déjà un petit peu moins et surtout différents et c'est là où je comprends ce que tu veux dire c'est que ça va être soit du fun for fun là comme on peut dire camel d'autres etc et du coup avec la dose en plus de just chatting émissions et consorts qui prennent aussi la place attention ça c'est bien aussi je dis pas ça quand je t'ai dit le tryhard disparaît trop vite c'est pas pour autant que ce qui arrive là actuellement c'est mauvais tu vois mais c'est vrai que genre moi je suis en mode j'ai de la chance parce que j'ai commencé à une époque où genre si j'étais le meilleur sur mon jeu je pouvais entre guillemets percer mais aujourd'hui en fait moi ce qui m'a tiqué c'est l'autre fois j'étais sur chercher un stream sur Apex c'était la période Zilan la période Zilan chercher un stream sur Apex et j'ai vu dans le titre genre c'était 3ème ou 4ème Prédator ouais donc il était même pas français mais tu vois européen il avait sa cam c'était assez propre tout ça il avait 12 uveurs j'étais en mode putain 4ème Prédator sur Apex c'est dur tu vois pourtant et non les gens maintenant vont plus chercher le niveau pur n'attirait pas j'ai l'impression que tu peux plus percer parce que t'es fort sur un jeu ouais ou moins en étant sur le jeu du moment sûrement si mais vas-y cite moi et toi du chat des gens qui là là par exemple ont percé dernièrement avec le niveau quand je dis percer attention c'est pas forcément actuellement faire 50 000 uveurs mais rien que percer un minimum faire 1 500 j'allais te citer un nom j'en suis pas sûr et sans regarder le chat moi je pense peut-être à Gaétan sur lol je crois que c'est un jeune qui est vraiment chaud qui commence à faire un peu de gueure aidez-moi le chat peut-être que je me trompe Gaétan je crois qu'il est chaud c'est un jeune sur lol mais c'est vrai que si on sort de l'e-sport pur c'est vrai que c'est compliqué ouais waouh des trucs comme ça non mais waouh c'est de la triche ouais c'est un peu de la triche les gars vous le voyez derrière Kamel sur son stream et vous me dites arrêtez les gars c'est vrai c'est intéressant très bien cette discussion et j'aime bien le chat également vous discuter et tout avec nous c'est très top et au global toi genre de la plateforme dans la manière dont elle évolue dans la manière dont les events sont faits de la manière dont les streams sont apportés etc avec ton ancienneté tu le vois de quel oeil ? ouais pardon j'ai totalement déroulé pas de soucis ils m'en rediscutent non mais du coup je trouve que moi je pense que c'est bien tu vois je pense que c'est une bonne évolution genre aujourd'hui tu regardes Twitch il y a un an Twitch il y a trois ans Twitch il y a cinq ans les gaps à chaque fois sont quand même quand même assez insane tu vois et je pense que du renouveau ça fait pas de mal mais je sais pas je trouverais quand même un meilleur équilibre entre tu vois genre aujourd'hui il y a un petit génie sur Valo qui arrive alors attends c'est un mauvais exemple encore parce qu'il y a Darksio qui est français c'est un petit jeune machin etc et je crois que lui ses streams marchent bien justement parce qu'il est bien classé mais je trouve qu'il y en a peu justement genre aujourd'hui les live tryharders je sais pas des gens que je pourrais citer par exemple d'anciens tryharders genre d'Enox même Oslo il a gagné la Zilan ou quoi et genre les gens vont pas forcément aller les voir et je trouve ça dommage pourtant ils sont intéressants ils sont beaux gosses ils sont forts ils sont forts à tous les jeux auxquels ils jouent et tu vois alors que très joli gars Oslo je tiens à le dire si bah oui il est super VG Great Teacher mais par exemple je trouve que c'est un peu unfair parce que s'ils avaient été à mon époque bah ils seraient peut-être à ma place tu vois ce que je veux dire c'est vrai ça non mais moi je comprends je comprends c'est pour ça que je trouve que c'est dommage parce que je suis beaucoup méritocratisé à ce niveau là et c'est vrai que je trouve qu'il y a plein de gens qui mériteraient et que du coup là ils sont en mode unlucky c'est pas la méta tu vois c'est moins la méta ouais total je comprends je comprends il y a le côté plus divertissement de la chose pas forcément pour le pire et en parlant de tryharders de ce live c'est très plaisir t'as créé ta structure avec l'annonce récente de Gentlemates avec Brooks et Squeezie ouais c'est peut-être bon vous avez parlé vous-même bien entendu c'est peut-être une des premières fois et je suis très content que tu vas pouvoir en parler ailleurs peux-tu nous en parler un petit peu quel a été et qui a été à l'initiative du projet pourquoi vous trois comment ça s'est fait bah l'initiative du projet du coup c'est Brooks c'est moi Lucas qui est venu un peu plus tard de base on voulait créer enfin disons que la direction que prenait Vitality ne nous intéressait pas d'accord comme beaucoup on a quitté le navire on a chacun fait nos chemins et ça reste quand même notre bébé de base donc je suis quand même dans la team de j'espère qu'ils iront le plus loin possible et voilà même si c'est pas forcément à nos côtés parce qu'à un moment t'as dit ok on se retire j'ai plus de part et je vais lancer un autre truc ouais donc du coup il y a des contrats où du coup je peux pas faire de choses genre je peux pas partir Vitality le lendemain dire allez hop je rejoins Cassé les gars ouais voilà c'est parti il y a quand même certaines clauses non il y a quand même certaines clauses à respecter c'est normal tu vois ça fait partie du monde du travail mais on voulait faire un truc justement qui nous corresponde un peu plus qui soit un peu plus dans ce qu'on imagine de créer une équipe e-sport et d'avoir un peu cet amour du maillot tu vois et puis tard il y a Samish qui est aussi ancien Vitality qui était parti et qui avait un projet qui avait été contacté par on va dire une bande de multimillionnaires qui avait des boîtes machin etc ok et on s'est dit OMG est-ce que c'est pas le moment l'équipe code à 20 millions let's go c'est le moment donc il y a eu beaucoup de discussions des trucs ou même des je te dis il y a un mec milliardaire je pense qui est venu au loco de la G Corp ah ouais je te jure pour une réunion mais vraiment quand je te dis milliardaire je n'abuse pas oui t'abuses pas intéressé par l'e-sport et moi j'avais honte j'étais là avec mes claquettes mais on a fait cette réunion ensemble et c'était insane vraiment c'était insane et ouais du coup c'était sur le temps c'est-à-dire que genre on a discuté pendant des années vraiment des années machin etc nous on voulait pas aller dans quelque chose de trop trop bizarre du coup parce que forcément quand on parle d'autant d'argent bien sûr il peut y avoir des machins etc donc voilà est-ce que peut-être à ce moment-là aussi pour toi en quittant Vitality c'était important si tu relances un truc d'en avoir beaucoup plus le contrôle plutôt que justement avoir quelqu'un qui finance mais qui a plus de voix tu vois ce que je veux dire pouvoir toi-même l'imprégner de ta direction sans qu'on t'impose quoi que ce soit à aucun moment ouais je pense que c'est quelque chose d'important après c'est compliqué d'avoir les deux parce que forcément quand quelqu'un met beaucoup d'argent forcément il a beaucoup de pouvoir et grâce à cet argent tu peux toi viser plus haut tu vois tu l'as dit l'équipe code à 20 millions les slots lol qui valent cher les slots valo les slots bref et après du coup c'est ça il faut trouver le juste milieu et trouver la bonne personne et du coup c'est très compliqué et c'est pour ça que ce projet du coup avec on va les appeler les X avec les X c'était super intéressant parce qu'en plus du coup parmi les X il y avait des gens qui connaissaient vraiment l'esport qui me connaissaient Brooks et moi depuis super longtemps et du coup ça pouvait faire vraiment un truc cool donc c'est Samish qui nous a relié à ça et du coup let's go on a testé des choses pour te dire on a même testé une équipe code en amateur et c'était Wailers du coup qui jouait on payait déjà des salaires parce que les gens pensaient SBG mais quand je vous dis que c'est depuis longtemps qu'on prépare le truc c'est vraiment depuis longtemps sauf que du coup au niveau scène c'était compliqué je lâche des trucs c'est dingue c'est passionnant vraiment donc à un moment où Elance il avait une squad Call of Duty où on payait des salaires donc ça n'a pas duré énormément de temps mais c'était pour tester voir un peu la scène amateur comment ça pouvait enfin la scène challenger et on a vu que c'était merdier ouais c'était merdier en gros là actuellement si sur Call of Duty t'es pas aux US t'es pas dans la ligue principale c'est aucun intérêt oui c'est juste tu jettes de l'argent par la fête oui Call of Duty Europe est mort c'est ça c'est histoire de dire en termes d'image cool on a une équipe code regardez j'ai un code regardez non genre on veut vraiment tarifier nos joueurs et du coup ce projet là mais c'est marrant parce que du coup même ça maintenant que j'y repense on a commencé aussi avec Quailers c'est ça qui est marrant mais surtout vous avez essayé de relancer Call of Duty on a essayé aussi c'est dingue ouais pour te dire même un moment le problème c'est que les gens trouveront par défaut mais même un moment c'est pareil on a même fait un test avec une équipe League of Legends Open Tour non qui était je crois dans la Div 2 ouais t'avais une équipe Div 2 foufou d'impôt ouais une équipe Div 2 personne ne savait que c'était vous derrière ouais de toute façon les gens trouveront parce que forcément ils vont voir des noms de structures connues ils se diront bon il y a quelques noms on ne connait pas ça va être un de ceux là mais j'en dirai pas plus mais enfin non c'était pas nous vraiment là c'était plus l'équipe X qui est chargée et nous du coup parce que même eux voulaient voir en fait comment ça a donné machin etc ils ne voulaient pas mettre sauf que voilà donc on a aussi intégré Lucas parce que moi Lucas c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et je sais que quand il est investi dans un projet ils s'y donnent vraiment à fond et ça faisait un peu le mélange où on voulait aussi toucher comment dire des gens qui ne connaissent pas un peu comme j'avais entre guillemets fait à l'époque de Youtube déjà je sais pas si tu te rappelles toi des forums Desserto où les premières fois je faisais mes vidéos je montrais les gars tout se passe sur Desserto si jamais vous voulez des stream des machins et tu sais les premiers newbies qui sont arrivés on va les appeler comme ça les premiers newbies qui sont arrivés sur Desserto je sais pas si tu te rappelles de Devix qui m'insultait dans le chat hall en mode Cota casse toi avec tous tes new machin etc les gars au début j'ai pris très cher mais après ces gens là il n'y a pas tout le monde qui est resté forcément mais en gros il y a un pourcentage de gens qui ont découvert via les vidéos du coup le Desserto et qui sont restés ensuite par la suite et c'est ce qui a fait les viewers qui a fait plus d'équipes qui a fait tout ça du coup c'était une bonne chose à la fin et quand j'en parlais plus tard avec Devix c'était un mode oui finalement c'était bien Dédicace à Devix ça c'est un nom que j'avais pas entendu non mais Devix ces noms il me restait parce qu'il était super smart il écrivait super bien et quand lui il m'insultait ça me faisait encore plus mal parce que lui c'était pas un Dédé tu vois ce que j'ai dit donc quand c'est pas un Dédé qui t'insulte tu sais quand j'avais des embrouilles comme ça avec Devix des oxygènes machin etc il y avait aussi comment il s'appelle Electrose oui Greg Greg ah non mais il y a des noms comme ça où tu sais que c'était des mecs giga smart et quand tu t'embrouilles avec eux t'es en mode ils sont chants putain et du coup bah là c'était un peu un peu ce côté là je me dis qu'en fait là aujourd'hui si on montre quelque chose du coup d'e-sport on veut tenir par la main montrer que ce qu'on fait l'e-sport c'est cool tu vois et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé aussi les premiers lives des fois ça peut gêner certaines personnes mais tu vois on va mettre une vidéo deux minutes de présentation des règles toi qui joues à Valorraine tous les jours t'es en mode frère flemme oui on connait mais c'est nécessaire mais c'est nécessaire c'est de la pédagogie et pour preuve le deuxième live qu'on a fait du temps il y avait 80 000 viewers et sur les 80 000 viewers quand on a lancé un sondage dans le chat qui regarde pour la première fois ses premiers matchs Valor et qui connait rien du tout il y avait genre 35% ce qui est énorme tu vois du coup du coup voilà c'est quelque chose qu'on voulait faire et je pense que Lucas en plus d'être quelqu'un qui en a confiance tu vois lui il est super motivé par le projet et du coup il peut apporter cette chose que Bruxelles on va pas forcément avoir tu vois et c'est super intéressant donc la fusion était assez logique et comment vous lui avez proposé le truc c'est toi au détour d'une conversation e-sport et c'est lui qui a dit tiens ça m'intéresse e-sport parce que c'est vrai que c'est pas évident la connexion squeezy e-sport non bah moi moi il savait parce que du coup c'est un ami proche et du coup il savait que moi ça faisait quelques moments avec Bruxelles quand on essayait de faire ça et on était en vacances je crois au ski ensemble et il y a un moment j'ai dit mais pourquoi toi ça te chauffe pas il dit bah moi les sports même les gens ils croient que je joue plus aux jeux machin etc et j'étais en mode bah ouais mais au final est-ce que ça ferait pas genre un truc tu vois genre aujourd'hui là par exemple regarde il y a Kamel et avec Prime tu vois et Prime apporte tout ce côté entre guillemets YouTube bon je sais pas actuellement leur relation Prime et Kamel parce que j'ai vu des trucs sur Twitter mais voilà j'ai cité un peu cet exemple là il m'a dit c'est vrai que ouais au final et même lui tu vois ça lui a fait un peu la flamme en mode putain j'avoue tu vois c'est un nouveau projet je sors de en fait lui même même lui de base avant que je lui dise ça voulait faire ça mais il était en mode le problème c'est que les gens vont me tomber dessus parce qu'en mode qu'est-ce qu'il a à faire dans l'e-sport tu vois et c'est à nous notre mission aujourd'hui de montrer aux gens bah si il est totalement légitime à faire ça donc forcément oui s'il connaitra à moins que Brock c'est moi mais déjà frérot c'est là que tu vois son implication genre vraiment tout le début de Gentleman c'est lui qui a vraiment carré tu vois genre que ça soit la vidéo trailer qui on est passé par du coup sa boîte de prod machin etc elle a coûté super cher aujourd'hui si on peut avoir des sponsors en day one en tant que structure bah clairement c'est principalement grâce à l'image de Lucas tu vois il faut dire les termes et c'est véridique mais le problème c'est qu'on a aussi les mauvais côtés de Lucas dans le sens où Lucas aujourd'hui quoi qu'il fasse tous les semaines il y a son nom en tendance pour n'importe quoi ouais genre et c'est rarement tout est scruté fois mille alors que toi déjà tu connais ça c'est rarement légitime tu vois et les gens en jouent aussi tu vois c'est à dire qu'aujourd'hui on a fait SBG donc déjà nous de base pourquoi on fait pourquoi on a fait une structure enfin on a recruté un roster Valorent avant même d'annoncer c'est que de base nous on voulait faire notre projet donc on se dit ok on va plus travailler avec X parce que X on sentait machin etc et ça a commencé à devenir des délires un peu à la corporate corporate on allait pas forcément être indépendant est-ce qu'on allait sacrifier ça pour avoir notre petite équipe code à 20 millions non on voulait vraiment faire notre truc à notre sauce tant pis on va le faire à la mano on va le faire avec nos moyens donc attention on vit bien tout chacun etc mais une structure e-sport certains se rendent pas compte ça coûte oh méga cher avoir des structures avoir des squads ça coûte très très cher et même si on vit très bien les gars mettre de ta poche comme ça à l'infini c'est pas possible non c'est clairement pas possible donc du coup on s'est dit vas-y on va faire nous en indépendant on va faire nos trucs vas-y go on monte des dossiers machin etc on commence on fait les premières discussions et là genre peut-être un mois après deux mois après donc quand on a pris vraiment notre décision de le faire nous on nous contacte en mode oh il y a un spot libre pour la ligue VRL ouais la VRL du coup de Valorant le truc c'est que c'est en mode si tu la prends pas maintenant ça se trouve tu l'auras jamais tu vois et tu dois passer par la div 2 te qualifier en playoff ensuite monter c'est au mégalon on a Wailers qui lui du coup cherche une structure à représenter personne lui donne de test c'est un ancien joueur manette personne lui donne leur clairement il est avec Beyaz et tout pareil un peu pour Beyaz en fait on a pris plein de mecs un peu rejetés de chaque structure tu vois pour former une squad de mecs qui ont la dalle la dalle de vous nous avez rejetés et en même temps du coup on se dit vas-y c'est notre occasion de toute façon nous on veut y aller dans tous les cas code les gars première squad c'est mort si on attend d'avoir code en première squad c'est impossible 20 millions on les aura pas et Valorraine en tous les cas c'est un jeu sur lequel on va aller donc on se dit let's go on prépare tout on part un peu machin dans le rush tout ça machin nous on connaissait déjà certains joueurs avec Brooks qui ont suivi quand même un minimum Valorraine et là c'est parti SBG commence ils sont dans la ligue on début en mode un mix et ils commencent à gagner le premier match et tout dis toi qu'en plus les premiers matchs ils étaient à l'AG Corp du coup en mode bootcamp en dessous il a fallu les cacher on les a cachés de fou niveau humain c'était trop cool en plus nous on a dit SBG de base pourquoi on était en mode bon la structure sortira allez en juillet donc là il est sorti beaucoup plus vite que prévu mais il faut un nom quand même en mode quand on dira que notre structure c'est nos joueurs depuis longtemps il faut que les gens nous croient parce qu'ils vont nous dire bah non vous avez juste racheté un truc c'est pas à vous les gars donc go vas-y go SBG vous savez pourquoi on va faire SBG ? parce que j'ai une autre boîte qui s'appelle Stardust by J mon truc de vêtements machin etc au pire des cas les gens feront cette liaison avec moi c'est tout deux jours après tout le week Wuloo il a eu les infos je sais pas où frère il a tout le week la grosse tête de Lucas partout oh le bâtard de Wuloo il est trop fort je sais pas d'où c'est Ali dédicace à Wuloo je vous dis c'est quelqu'un de Valoraine de France là qu'a Ali parce que forcément ils sont au courant même pour avoir le spot on est obligé de dire que c'est nous derrière pour qu'ils éclatent pour qu'ils valident les financements le délire moi je vous dis ça a leak à partir de là c'est impossible que ça soit notre côté la petite personne là qui va voir ce clip de chez Valorant France et qui a leak le bail non mais je pense c'est la liaison entre Valoraine France et ceux qui gèrent la leak je sais pas mais il y a eu un leak comme ça où Wuloo il a eu trop d'infos il a eu trop d'infos il était trop court du coup ça leak mais bon c'est quand même tu vois un milieu très ermite quand même donc si tu suis pas Wuloo de base nous on a pas essayé d'ébruter tu vois il y a des gens qui posent des questions on ignore moi je joue un peu sur le côté voilà je suis Wailers sur à 100% logique et du coup bah nous on commence à faire notre truc on s'active et tout et puis même nous on voit nos joueurs gagner on voit nos joueurs faire ci on voit nos joueurs faire ça ils sont là avec nous et on peut même pas ils sont dans l'interview dans la pièce d'à côté on peut même pas se montrer ça devait te démanger sérieux t'as envie de bouillir t'es là on va te vas-y putain j'ai envie de donc on a réussi à sortir du coup Gentlemates un peu après le début du Split 2 si on avait pu on l'aurait sorti avant mais voilà parce qu'en plus ils ont été champions du Split 1 du coup ah oui c'est insane oui c'est champion du Split 1 bah oui actuellement on est champions de France avant même le début de la structure un titre dans l'armoire on a une coupe avant même que mais une armoire moi je te jure en day moins 10 on est champions de France tu devais être abattu sur la grande finale quand ils l'ont gagné de pas pouvoir bah non t'es malade ils ont battu Mandatoran plus l'équipe de Zera bien sûr que non je t'ai pas abattu de pouvoir flex dessus je veux dire ouais après on n'a pas forcément flex dessus parce qu'on n'avait pas encore commencé l'aventure tu vois mais voilà au moins du coup je reviens sur le côté des défauts de Squeezie dans le sens où tu vois genre même toutes les autres structures commencent à nous attaquer en mode oh c'est le PSG oh c'est le Qatar ils ont des fonds illimités pas du tout ça se passe comment genre le financement là c'est les premiers sponsors vous mettez un peu de votre poche c'est quoi je suis arrivé sur des streams de Zerathor qui disaient par exemple oh là là non mais là Takas il est payé des millions machin etc dis toi que Takas il est moins payé que tous les joueurs de Mandatory tu vois ah ouais c'est qu'actuellement en fait alors que Zeray il a dit dans un camp de livre que les joueurs de Mandatory c'était déjà ah ouais non non ça a l'air normal je veux dire non mais de base on s'est fié au je sais plus quel salaire de quelle structure mais de base voilà puisqu'en fait nous on a des primes en fonction de la performance donc forcément quand ils finissent premier à la fin oui Takas je pense qu'il est mieux payé que les joueurs Mandatory mais parce qu'il fait premier c'est à dire que c'est high risk high reward c'est à dire que s'il finit sixième il est payé moins que les joueurs Mandatory par exemple c'est des primes qu'il y a aussi dans le sport classique on fait beaucoup à la méritocratie en plus les joueurs ils sont un peu dans ce mindset là c'est à dire qu'il y a même des joueurs qui ont revu leur contrat qu'on a ensuite proposé à tout le monde qu'on dit tu sais quoi sixième, cinquième, quatrième je touche rien par contre un, deux, trois je veux que ça soit mieux et on a dit bah ok surtout que de base quand on a deal ces contrats c'était début d'SBG 0-0 c'est un mix qu'à une semaine alors qu'il y a des équipes comme par exemple Mandatory qui ont déjà tout un split entier ensemble carrément donc même eux avaient la prétention de se motiver de se dire non non vas-y nous on veut cette prime là si on fait cette perf là et au final ils gagnent les playoffs champion de France donc forcément oui bien joué t'étais content de le sortir cet argent bah oui totalement totalement et du coup bah non de base c'est totalement de notre poche et puis bah avant le coup de lancement de Gentlemates on a pu trouver des sponsors qui nous ont fait confiance et clairement c'est principalement grâce à l'image casque Weezy la boîte Bump etc dans le sens où ils ont réussi à franchement à débloquer des budgets qu'en structure en day one tu pourrais pas avoir en tant que structure ça vous permet d'avoir les financements pour les premiers trucs que vous faites là vous avez du Fortnite vous avez du Valo c'est ça on a Fortnite Valorant et puis bah on aimerait bien aller sur Rocket League League of Legends Call of Duty il y a plein de jeux forcément sur Call of Duty tu veux pas lâcher ah Call of Duty je veux pas lâcher ça reste mon identité si demain on arrive à un jour tu serais prêt s'il y avait la possibilité à balancer 20 patates j'espère que prochaine fois que je reviens aux accoraux libres il y a Hydra en tant que joueur chez nous Hydra le français le plus titré dans l'histoire de Call of Duty quelqu'un qui a fait qui est allé le plus loin parmi nous tous donc j'espère que ça serait exceptionnel ah non mais moi j'espère je te dis c'est un de mes life c'est un de mes life goal après si on n'arrive pas on n'arrive pas mais en tout cas oui c'est dans les petits papiers j'aimerais bien après ça coûte très cher il y a actuellement par exemple League of Legends coûte très cher mais c'est worse entre guillemets parce que lol ne va pas tomber ne va pas machin etc donc en fait aujourd'hui quand tu mets je sais pas 30 millions en LCS tu vois pour avoir un spot tu les récupères plus tard ou tu fais des choses enfin tu vois ce que je veux dire surtout t'as un spot qui a de la valeur c'est ça il y a un écosystème qui est créé alors que code en Europe c'est zéro code en France c'est encore plus bas que zéro c'est à dire que depuis que justement des gens comme toi moi, Brox même les streamers d'avant etc. sont partis bah du coup aujourd'hui il reste que Warzone en France sinon il y a vraiment genre il y a très peu de gens qui suivent la compétition il y a une toute petite scène dédicace à eux mais c'est vrai que c'est pas ça et en plus du coup il y a eu les droits sur Youtube donc c'est encore plus niqué le truc tu vois si tu voulais suivre et du coup c'est un peu compliqué donc c'est à dire qu'en plus si on va sur code il faudra recréer enfin refaire vivre un peu cette scène là et ça sera un peu notre mission bah l'avantage c'est qu'on est de base j'aime pas ce terme mais voilà des influenceurs etc. donc je pense que l'amour du maillot on arrivera à montrer notre passion par rapport à ça et du coup ce qu'on veut faire tu vois genre montrer l'esport à plein de à plein de gens qui veulent découvrir et que aussi les Odis ceux qui suivent l'esport depuis longtemps soient pas en mode c'est nul leur structure en fait la difficulté c'est que tout le monde soit content un peu les deux parties soient contents et ce sera un peu la difficulté de tout t'as un méga de Paris Légion vous avez pas de buzz lâchez ça vendez pour pas cher Paris Légion fréo si on pouvait le reprendre Paris Légion il y a le vrai Paris il y a le vrai Call of Duty France on commence pas à dire Paris fréo parce que je te jure les gens qui commencent à nous dire c'est Paris ils ont budget limité non c'est pas du tout ça actuellement non mais en fait il y en a qui aiment bien jouer sur cette image parce que du coup Lucas oui ils ont des milliards moi je me parle plutôt bien aussi Brooks aussi et du coup les gens ont envie de en fait ont envie de nous attaquer sur ce côté là en mode on est super riche on est machin alors que non en plus ils ont raison Paris Légion ça existe même plus c'est Vegas alors attention on est riche par rapport à une structure en année une je pense je pense qu'aujourd'hui on a réussi à avoir des trucs vraiment cool et d'ailleurs merci aux sponsors qui nous suivent mais c'est pas non plus on reste une structure qui a actuellement un mois de vie Rocket League ça te hype également ? Rocket League ça m'a eu de fou ça se voit que ça te pique mais c'est pareil c'est compliqué c'est dans le sens où genre c'est quoi ? faut trouver la bonne équipe la bonne formule le bon truc bah pour avoir une équipe compétitive faut déjà racheter des contrats là il y a actuellement des joueurs qui sont bench qui touchent en étant bench au moins 5 chiffres de salaire donc déjà tu dois t'aligner à ça racheter leur contrat faut que ça marche ensuite derrière parce que du coup voilà faut trouver le bon mix et en plus c'est pas forcément la période parce que du coup tu peux pas générer des points pour les World machin etc donc en fait c'est ça qui est un peu compliqué là tout le monde veut qu'on annonce du jour au lendemain Rocket League mais c'est dur c'est dur et ça coûte très très cher donc même je pense pour Rocket League il faudra trouver un sponsor qui veut machin mais oui c'est avant la fin de l'année on aura quelque chose sur Rocket League c'est sûr exceptionnel c'est ce qu'on vise c'est un bête de jeu ça c'est un jeu incroyable et surtout en fait la force qu'on a c'est que de base on est des tryharders et tous les jeux auxquels on joue on les comprend et on comprend même l'aspect d'avoir été joueur pro au préalable bon pas Lucas forcément mais dans le sens où genre quand ils ont gagné surtout quand ils ont perdu on a même pré-shot des trucs avant qu'ils perdent genre tu sais quand ils étaient en 2-0 début sous SBG ils faisaient le malin en mode non mais on a battu mon atour c'est le plus fort les autres matchs de la semaine ça va aller les gars attention nous on s'est déjà pris des claques comme ça ils ont pris la claque et c'est une claque qui a fait du bien d'ailleurs ils ont fait 10 wins d'affilé machin etc mais tous les petits moments de mou les petits moments on les comprend même en tant que joueur bien sûr que tu l'as déjà vécu toi même et quand ils perdent on est tellement abattus et c'est ouf de voir à quel point même Lucas est touché Brooks tu vois son commentaire il est premier match il commente il commente il y a 8 tweets éteints il parle plus parce qu'il vit le truc il en mode putain qu'est-ce qu'ils vont faire machin etc ça se voit qu'il est trop dedans machin etc et même Lucas on est tous touchés de fou quand on perd et tout et c'est ce qu'on essaie de véhiculer et tous ceux qui nous suivent déjà arrivent à le percevoir donc c'est cool on le voit on le voit c'est mignon mais en fait c'est ça qui est cool on a pas mal parlé de Lucas ce qu'il apportait toi c'est une évidence parlons un peu du rôle de Brooks parce que déjà Brooks c'est le frérot déjà t'as dit la première raison on l'aime beaucoup et donc du coup qu'est-ce qu'il apporte un petit peu est-ce qu'il apporte ce côté e-sport confirmé ce côté OG ce côté ami peut-être c'est quoi c'est quelqu'un en qui je fais super confiance que je connais depuis super longtemps avec qui on a fait les 400 coups on est parti un peu partout dans le monde et voilà je sais que c'est quelqu'un un peu comme toi justement demain j'ai un problème demain j'ai plus de buzz demain je sais plus quoi ta gars je sais qu'il sera toujours là pour moi tu vois et c'est quelqu'un avec qui je voulais faire ce projet c'est pas parce qu'il a moins d'abonnés que Lucas que je suis en mode désolé Brooks bah j'ai trouvé mieux mon ref sorry but non tu vois genre dans le sens moi je m'étais engagé de le faire avec lui je sais qu'il y aurait une plus-value dans le sens où genre c'est un soldat il sait exactement ce qu'on a besoin et ce qu'on veut faire il ramène ce petit côté aujourd'hui frérot c'est l'anti-gamer en termes de flow c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vois Brooks t'as envie de ressembler à Brooks t'es en mode waouh il a du drip et c'est aussi ce qu'on veut dans le côté gentleman et c'est aussi pour ça qu'on est parti un peu en dehors de toute la DA machin gamer de base alors au début moi ça me plaisait pas du tout je vais être honnête avec toi au début moi j'étais très un nom Imperium un truc bien gamer un logo bien gamer logo is sport avec des flammes un casque et c'est plus les deux autres justement qui m'ont dit en vrai non aller sur quelque chose de plus lifestyle machin etc l'ouvrir à tout le monde aujourd'hui demain tu vois je sais pas si on se fait une connexion de vêtements que ça soit un truc en rapport avec Jean-Tlemait tu peux sortir dans la rue et pas en mode ah regardez c'est un gamer waouh non tu vois soit t'es en mode tu l'assumes totalement et en mode ouais c'est un truc c'est un truc que tu responges je la kiffe machin soit t'es en mode non c'est Jean-Tlemait j'aime bien mais au moins tu peux tu vois ça peut ça pourra avoir cet aspect un peu lifestyle un peu tu vois là de base tu vois que moi j'ai pas par exemple clairement dans le sens où aujourd'hui bah c'est un gamer anti-gamer tu vois genre avec ses plaquettes de chocolat grave cool tout machin etc c'est mon frérot et actuellement tu vois on fait tous un peu plus que ce qu'on devrait faire là pour le lancement parce que forcément il nous manque de la main d'oeuvre entre guillemets mais ouais il est là même s'il a une heure de beurre il va venir machin etc en gros il aura le côté lifestyle que par exemple moi j'ai pas qu'il a un peu avec Lucas il va avoir le côté légitimité esport que du coup on a tous les deux en fait il a un peu ça sera un peu le couteau suisse qui fait un peu tout tu vois du merch de esport du commentari c'est ça et de base bah là tu sais je sais qu'au fur et à mesure tous les matchs on va les commenter à deux bon là c'est moi qui suis pas là demain et c'est Lucas et Brox qui vont les commenter mais du coup il y a ce côté où je sais qu'il sera toujours là pour la structure si demain il y a un truc pour accompagner les joueurs les joueurs on doit aller je sais pas à la Dreamhack je sais pas où si moi je suis pas dispo parce que j'ai un lundi soir que Lucas il a son tournage lui il ira bah lui Brox ce sera le soldat il ira et je sais qu'il ira pas en mode of flame il ira parce que c'est sa structure c'est son bébé il sera motivé pour le faire il y a combien de personnes à l'heure actuelle chez Gentlemates ? chez Gentlemates ? alors actuellement là pour l'instant maintenant tout de suite tu vois on va dire que c'est plus le lancement donc c'est tous ton facturation ton entreprise des contractuels je sais pas je pense qu'on a dû passer par au moins 20-30 personnes tu vois quand même mais des trucs en one shot des trucs qui durent un peu plus des trucs et là on essaie justement de se structurer parce que c'était le lancement donc forcément on a bossé avec beaucoup de personnes parce que c'était le lancement là il y aura un peu moins machin etc et on essaie de se consolider une vraie équipe un vrai truc pour commencer bel et bien l'aventure vous voulez un vrai bail genre pour performer genre typiquement dans le choix des roasters etc il y a une direction sportive quelqu'un qui imprime les idées ou alors c'est toi ça se passe comment comment est-ce qu'on choisit des gens c'est quoi un peu le... Déjà il y a Samish du coup qui est avec nous aussi qui reste avec nous malgré qu'on soit plus avec X il a choisi de faire partie de l'aventure avec nous et c'est quelqu'un que je connais tu connais aussi depuis très longtemps et en qui j'ai totalement confiance et qui est un peu justement le directeur technique à ce niveau-là enfin directeur technique non directeur général des équipes je ne sais pas comment c'est son... comment est le titre exactement mais c'est lui qui a tout géré justement même pour les joueurs Valo c'est-à-dire que ils connaissaient tous les dossiers Fortnite aussi ils vont avoir ce côté un peu où il y a un peu ce côté français où en mode on est fiers que ce soit des français qui nous représentent alors je dis ça dans l'instant T peut-être que plus tard on aura des joueurs européens des joueurs internationaux j'en sais rien bah oui carrément mais dans l'idée c'est de garder cette essence française francophone francophone qu'on avait peut-être perdu dans d'autres projets auxquels on avait participé ça on veut vraiment le garder et il y a des fois attention ça peut te limiter même nous à l'époque de code on voulait tellement rester entre français des fois que ça nous limitait mais d'un autre côté c'est aussi comme ça que tu avais le plus l'amour du maillot et que tu voulais vraiment suivre cette équipe parce que c'est des gens que tu connais c'est des gens qui parlent ta langue c'est des gens qui tu vois alors que tes meilleurs résultats tu as eu avec des anglais ouais tu essaies de me faire passer quoi comme message ok on va prendre des anglais à partir de demain c'était pour te vader c'était pour te vader non mais peut-être qu'à l'avenir effectivement il y aura quand même des joueurs qui ne sont pas forcément francophones mais dans l'idée c'est un peu le truc qu'on veut ce qu'on veut faire vraiment se starifier nos joueurs que les gens aient envie de suivre les joueurs si même plus tard ils ne sont plus avec nous parce que oui effectivement c'est rarement des contes de fées où tu restes avec une équipe pendant 6 ans et que non demain je ne sais pas il y a une structure oui mais les équipes se font se défont il y a des changements ça c'est le quotidien ouais c'est ça donc nous et ça nous fait peur surtout que Lucas tu vois il ne voyait pas ça comme ça alors qu'il ne connaissait pas et là à un moment on a eu une discussion en mode putain je me suis trop attaché à eux déjà j'espère qu'on Gotha il est trop mignon il est trop mignon c'est trop dire je lui dis moi aussi j'aimerais trop j'espère que ça restera comme ça mais s'il y en a un qui est moins fort etc si tous les coachs et les joueurs nous disent on ne peut plus travailler avec lui ça fait partie de la vie ou sinon ce n'est même pas nous qui voudrons nous en séparer ça se trouve genre demain il y a une équipe multimilliardaire qui veut acheter un de nos joueurs pour la ligue supérieure ou quoi si tu veux faire plus haut ouais c'est la vie c'est soit tu ah quoi ils veulent te payer quoi ils veulent te payer 50k par mois ça marche bien chez nous mais bonnes chances bonne chance à toi tu sais que t'as dit un truc grave intéressant t'as dit on veut starifier nos joueurs de la mesure où vous voulez faire en sorte que ce soit des personnalités suivies tout ça machin je veux qu'après si jamais ils partent de chez nous machin etc que les gens aient envie de les suivre pour eux et pas forcément ah non t'es plus avec Gotha Squeezie du tout oh non mais donc du coup vous comptez par exemple avec votre expérience genre bah Squeezie Gotha toi enfin Squeezie toi et même Brox les aider un peu chez leur réseau genre les encourager par exemple à streamer ouais mais pas forcément les forcer à le faire mais quand je te dis même tu vois genre on a fait un lundi par exemple une fois avec Takas là sur X-Defiance c'était cool les gens ont vu ah putain mais en fait ouah même le Gotha que je suis qui a un giga slayer machin etc même Mika aussi la giga trier d'or c'est pas mais le jeu Takas les a détruits genre on pouvait pas faire une game au dessus de lui en termes de kill frérot je sais pas si te rends compte genre il était trop fort et c'est un peu ça tu as montré aux gens un peu comme moi sur Youtube à l'époque en mode coucou regardez il y a Deserto on est tous très forts dessus il n'y a pas que moi les gars on est tous des joueurs compétifs on est trop forts venez nous voir bah là c'est un peu pareil en mode les gars regardez les pépites qu'on a ils sont trop forts suivez-les donc c'est encore mieux si ça suit le groupe et tout mais on veut vraiment les starifier qui est l'amour du maillot que t'as envie de suivre l'équipe pas juste suivre le nom pendant un temps parce que c'est un tel un tel derrière machin etc c'est que t'es vraiment au-dessus de le projet que quand tu perds ça te fout les boules quand tu gagnes tu sois trop content que ça refasse ta journée et si on arrive à véhiculer ça auprès des gens bah on aura tout gagné déjà la victoire c'est que Lucas justement je savais qu'il serait super impliqué dans le projet machin etc mais je savais pas comment il réagirait à ça frérot la première victoire contre Mandatouril sous SBG on était tous en haut à l'AG Corp en train de regarder il a fait des roulades par TRH il y a eu un clutch et tout j'ai jamais vu le cas comme ça et quand on a perdu on était tous abattus mais vraiment genre triste et c'est là que je me suis dit c'est bien qu'on fasse ce projet parce que déjà à partir du moment où même sous SBG on était autant impliqué autant impacté par ce que faisait ouais les allées du sportif victoire des fêtes et c'est là que je vous envie vous supporters de foot enfin je vous envie oui et non parce que du coup quand vous supportez une équipe qui perd beaucoup crois-moi mon pote tu m'envies pas crois-moi qu'avec l'Olympique lyonnais tu m'envies pas on a réagé depuis 11 ans frère les toccards mais il y a des hauts des bas mais du coup tu kiffes quand même oui bien sûr c'est ça c'est ce qu'on veut faire aussi tu vois et il y aura des là pour l'instant il y a beaucoup de hauts donc c'est incroyable mais il y aura des bas aussi et c'est les moments où il y aura des bas c'est là qu'on verra c'est bizarre des bas bah c'est là qu'on verra si ça va dans la bonne direction ou non parce qu'on a l'avantage d'avoir beaucoup de gens qui nous suivent dès le day one c'est cool mais ça peut devenir un des avantages plus tard ça c'est vraiment un des trucs très importants tu vois genre les débuts l'euphorie l'engouement même les victoires et tout mais s'il y a des moments un peu vinaigre un peu machin forcément ça peut être l'effet inverse avec ça recherche des têtes à qui blâmer pourquoi genre typiquement si ce roster marche pas c'est de la faute à qui c'est le joueur c'est le coach c'est l'encadrement c'est ci c'est ça et c'est là où le big following peut avoir le revers de la médaille c'est à dire les fans qui sont toujours là quand ça gagne et qui sont très contentes quand ça gagne et qui soutiennent ceux qui toujours soutiennent même quand ça perd mais ceux qui au delà de ça peuvent parce que quand les gens donnent du temps de la passion peuvent légitimement se poser la question de pourquoi ça marche pas et mettre des critiques de la même manière qu'un fan de foot tu vois il met du temps il fait 600 kilomètres il met de la thune il fait tout ce qu'il veut si son équipe marche pas et il se fout de la gueule et bah du coup il va essayer de comprendre pourquoi tu es de la team aussi supporter qui a quand même son mot à dire parce que souvent on est en mode vous comprenez pas c'est des joueurs pros ils savent mieux que vous mais des fois oui toi en tant que supporter tu mets de l'implication aussi dans ça tu suis l'équipe et oui potentiellement sur le jeu que tu regardes tu seras silver les coulisses ou même la dimension jusqu'où ça peut aller des erreurs des joueurs machin etc et du coup tu vas dire un truc entre guillemets random mais effectivement je pense que non les supporters ont leur place ils ont leur mot à dire effectivement alors attention des fois c'est un mode de FDP t'as fait du 8-15 bon tu vois genre dosons ouais faut doser c'est pas forcément ça qu'il faut voir mais il y a des gens qui ont et qui auront sûrement des trucs très constructifs à dire et c'est normal qu'ils aient leur mot à dire faut pas justement grasser sur les supporters à ce niveau là donc après faut faire juste au milieu parce que forcément il n'y aura pas que des gens qui auront un avis incroyable bien sûr carrément même vous vivrez sûrement des moments frustrants avec des choses internes qui ne pourront pas sortir ce qui se passe sûrement avec Kassel actuellement tu vois dans le sens où c'est là qu'on voit un peu parce que c'est la première vraie structure e-sport qui arrive avec énormément de fans et surtout qu'ils ont commencé incroyablement bien en gagnant tout ouais une gasté quand les gens voient le visage où ils peuvent perdre parce que oui ils restent humains les gens il y a certains membres soit qu'ils retournent leur baisse soit qu'ils sont un peu brutaux dans leur communication et là tu vois actuellement le roster Valorant là je ça me fait chier pour Kamel tu vois je rigole mais dans le sens où genre ils peuvent rien dire ce qui se passe en interne il y a des problèmes internes il y a des problèmes machins il y a des trucs comme ça et tu vois la communauté donc il y a les vrais Kassé qui suivent bien et t'as ceux qui je sais pas qui essaient de mettre la design il y en a qui veulent des réponses aussi tu vois c'est normal ouais des réponses légitimes des réponses légitimes et c'est super dur et il y a des structures justement qui n'ont pas ce côté influence qui ont les mêmes problèmes ou qui ont des débats ou des machins etc et c'est pas grave genre vu qu'ils n'ont pas autant de supporters ou autant de gens appliqués ou autant d'influence derrière bah même les joueurs ont moins de pression dans le sens où si les joueurs sont à 1-5 mais qu'ils ne sont pas forcément suivis bah c'est pas grave voilà ça concerne que là bah si c'était un peu moins bien et qu'en plus il y a au moins 50 000-100 000 personnes qui soutiennent quand ça va bien mais du coup qu'ils peuvent te sauter à la gorge quand ça va mal même pour les joueurs tu vois ça peut être donc là ils sont dans un truc un peu tumultuel ça va être intéressant de voir ça et je pense qu'on passera aussi par là et c'est ces moments-là où il faudra être fort et réussir à trouver des solutions et c'est quoi un peu du coup in fine le but à long terme un peu de ce projet même si on est au tout début genre c'est d'avoir un truc pérenne que tu puisses continuer non non faire un truc big et vendre à vos obédias d'ailleurs plus sérieusement je vais affiner la question quand je veux dire but à long terme c'est que par exemple toi imaginons dans 10-15 ans tu streames plus parce que je pense pas que tu vas streamer toute ta vie c'est de toujours être à la tête d'une équipe d'avoir quelque chose qui tienne dans le long terme auquel les gens pourraient genre s'attacher ou c'est un petit projet pour l'instant vous savez pas trop vous le menez vous menez votre barque tranquille est-ce que t'as une vision un peu plus longtemps c'est quoi la volonté ? alors moi je suis beaucoup au jour le jour Lucas aussi on est très comme ça on aura un peu tous les trois ce mindset là après non tu peux pas avoir cette mentalité un peu sale gosse parce que du coup là c'est quand même ça reste quand même un business et ça reste quand même quelque chose où tu peux pas t'en foutre et dire bon pour l'instant ça se passe bien on verra demain et demain ça se passe toujours bien allez on verra demain non forcément t'es un peu obligé de voir long terme donc nous on sait long terme l'objectif de la structure globalement starifier nos joueurs machin etc notre nimpo notre credo je sais pas comment l'expliquer mais ça on veut vraiment le garder et je pense que c'est quelque chose qui restera et la force qu'on a c'est que du coup on a pas ce besoin d'aller chercher de l'argent ou de devoir vendre ou de devoir c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des structures qui n'avaient rien et du coup quelqu'un vient en mode c'est haut 20 millions qu'est-ce qu'on en pense oui et donc du coup ils sont obligés de lâcher les parts et du coup ils ont plus de paroles et c'est typiquement par rapport à la difficulté d'un phase à l'heure actuelle ouais c'est ça totalement oui qu'ils sont partis en bourse et tout justement et là le truc c'est que la force qu'on a c'est qu'on a pas ce besoin d'amasser plus d'argent dans le sens où nos situations chacun personnel dans le gaming se passent très bien donc il y aura pas cette course là et ça c'est un plus qu'on a alors je te dis ça mais plus tard forcément si on va aller sur Call of Duty à moins qu'il y ait des sponsors qui nous passent vraiment confiance et les gars n'hésitez pas à venir nous supporter on est là Red Shado Red Shado Legend ouais ouais Tencent on adore non non mais si plus tard on aura sûrement quand même il faudra quand même s'entourer ou avoir des chances de si je veux toucher Call of Duty il faut qu'on ait les 20 millions si on va aller sur League of Legends voilà ce que j'allais dire complètement c'est des millions aussi au bout d'un moment il faut parler réel jamais par le simple sponsoring quelle que soit votre force de frappe vous pourrez réussir en plus d'ailleurs quand on s'intéresse un minimum à l'e-sport genre même parce qu'il y a beaucoup d'articles dessus anglophones etc où les équipes qui arrivent à s'en sortir elles ont pour la plupart voire quasi tout tu as besoin de levée de fond mais au delà des levées de fond parce que c'est même pas le sujet ça c'est quasi sûr que c'est nécessaire c'est qu'elles vendent plus que simple de l'e-sport genre elles ont également derrière soit des produits soit du merch soit un truc en plus que ça typiquement Andrade Thieves avec la boisson tu vois de Nate Shot comment ça fait Juvie tu vois des trucs comme ça c'est des équipes qui du coup ne se mobilisent juste pas au sponsoring et à leurs médias c'est à des choses à côté qui permettent au tout d'être stable tu vois ce que je veux dire ouais non mais tu as totalement raison et du coup c'est juste que là à ce moment là il faudra bien faire les choses savoir de qui tu t'entoures ou savoir ce que tu peux signer ce que tu ne peux pas signer et la force du coup qu'on a vu qu'on n'a pas ce besoin d'aller vite c'est que vraiment on pourra prendre notre temps et faire les choses bien tu vois à ce niveau là donc peut-être que ça nous prendra des mois des années beaucoup d'années peut-être mais au moins on sera qu'on restera dans la bonne direction et qu'on fera les choses bien et oui le but ultime c'est qu'on puisse être sur LOL qu'on puisse être sur tous les jeux qu'on veut être représenté par le plus de français possible et qu'il y ait énormément de gens faire des events faire des trucs arriver avec les gens carrément Geek04 a dit un truc super intéressant comme les restaurants 3 étoiles qui doivent avoir un hôtel alors je ne sais pas si l'entièreté des restaurants 3 étoiles ont des hôtels à côté mais in fine dans la réflexion c'est une remarque pertinente je trouve pour terminer sur le truc SBG on en a beaucoup parlé c'est grave intéressant comment est-ce qu'à l'heure actuelle au tout début vous vivez justement un peu la concurrence avec les autres équipes même des équipes qui ressemblent donc on a cité Akacé on peut citer les mandatories les solaries et Vitality les autres équipes comme ça comment est-ce que vous vivez votre truc de votre côté vous ne regardez pas ce qui se fait ailleurs c'est quoi un peu tout ça ? tu es un peu obligé de regarder ce qui se passe ailleurs et non nous on fait quand même notre truc à notre rythme mais tu ne peux pas y faire l'aveugle je te parlais juste avant de l'Akace Valorraine bah oui je suis quand même même moi chez des Intel chez des trucs chez des machins et même je connais très bien Kamel et du coup tu es obligé quand même de t'intéresser de savoir ce qui se passe et si jamais tu vois des erreurs chez d'autres structures etc essaie de ne pas faire les mêmes si au contraire tu vois des trucs cools pourquoi pas essayer de faire la même chose s'inspirer clairement parce qu'il y a des très beaux modèles que ce soit aujourd'hui en France on a quand même des très belles structures que ce soit Vitality qu'Asset etc tu en as un peu pour toutes les sauces et ça c'est cool et non la pression qu'on a je te dis c'est que de base on a désolé ça va peut-être faire l'égo ou quoi mais des noms et du coup des fois des gens on est en fait nous considère comme une structure qui a 6 ans alors qu'on avait quelques semaines oui vous avez 6 semaines et du coup c'est un peu la difficulté du truc dans le sens où il y en a certains qui veulent déjà nous abattre ou nous machin et t'es en mode on est tout jeune on vient de sortir du ventre on fait notre petit truc machin etc et voilà c'est juste pour remettre les choses en place on est une petite structure qui vient de commencer et on va faire notre petit bonhomme de chemin et ça se passe bien tant mieux ça se passe moins bien tant pis mais on fera avec on en a parlé un petit peu au début t'avais participé au premier GP Explorer le deuxième arrive d'ici quelques semaines quelques mois petite hype petit feeling tu le sens comment ? non si grosse hype quand même et comme je t'avais dit le premier il y avait bébé qui est arrivé etc donc j'avoue que j'étais un peu moins impliqué un peu moins motivé à pas le faire mais à mettre beaucoup de temps d'entraînement dedans là je suis un peu plus motivé et je vais essayer de me donner les moyens pour alors le gagner les gars je suis pas quelqu'un de défaitiste mais là il y a vraiment des génies genre Sylvain c'est un génie et ceux qui vont aller chercher Sylvain vont être très durs à attraper tu vois par exemple le Sylvain de Pielo l'an dernier c'était les deux c'est des giga cracks Etienne il se bute au Simu tous les jours il a du temps pour le faire et c'est un giga crack un giga passionné surtout donc voilà et non ceux là vont être assez durs à rattraper mais moi du coup je vais avoir mes matchs dans le match donc des gens qui sont un peu plus dans mon niveau qui sont pas forcément dans les 5 premiers mais tu vois l'année dernière j'ai fini 11ème avec un spin qui m'a coûté cher où j'ai failli finir dernier et j'ai rattrapé tout le monde alors on s'est contenté d'un top 11 là le but c'est là c'est le côté travers d'air qui parle je le connais totalement j'avais le seum mais tu peux pas savoir et cette année du coup c'est un peu justement toute cette seconde partie on va dire qu'on va essayer de dominer et essayer de surperf justement si demain là là actuellement dis toi même si je m'entraîne tous les jours au simu faire un top 5 ce serait très très dur ok le niveau est très très haut le niveau est trop haut pour expérimenter ou alors faudrait que ça te demande trop d'air ouais je sais pas comment expliquer c'est comme si demain il y avait un événement sur Call of Duty d'accord et que bah moi j'ai pas forcément besoin de train je jouais un petit peu pour voilà c'est comme le vélo ça revient très vite et que là justement il y avait Villebrequin qui essayait de s'entraîner tous les jours à Call of Duty ils ont beau jouer tous les jours c'est pas méchant mais là si l'event il est en septembre ils pourront pas bah c'est un peu pareil c'est dans le sens où là actuellement c'est les rôles inversés c'est genre là c'est que tu me décris un écart colossal bah c'est clairement ce qu'il y a entre Sylvain et moi et c'est actuellement dis-toi que genre la dernière session de training Sylvain a mis 3 secondes au deuxième c'est énorme c'est insane le mec c'est un fou genre quand il pleut tout le monde est dégoûté lui il est en mode putain les gars c'était trop bien mais tu n'es pas net dans ta tête oh le taré ah ouais vraiment non Sylvain par exemple là je vous le dis des piélos et Étienne Moustache Bouzy et tout déjà eux ils sont très forts ils vont avoir du mal à chercher c'est vraiment c'est un dégénéré il est gifted pour ça c'est pour ça c'est pas en mode je suis défaitiste c'est juste il y a des gens les gars et l'exemple pour moi pour vous rendre compte c'est pareil c'est genre là des gens c'est excellent je ne me rendais pas compte de le dire comme ça ça image beaucoup et même si moi je joue un petit peu à code une fois dans la semaine jusqu'au GP ils ne pourront pas me battre le jour-ci c'est pas mes gens mais là c'est un peu pareil c'est horrible parce que je n'aime pas être impuissant comme ça mais actuellement les mecs sont gifted trop d'avance après il y a des gens où si je me donne les moyens qui sont un peu comme moi je peux aller les titiller c'est ce qu'on va essayer de faire cette année je vois il y a un truc par rapport à la deuxième émission dont il faut forcément un peu parler en partie même si je sais que tu en as déjà parlé de ton côté tu en avais même fait une émission t'es papa maintenant mec putain on se connaissait depuis l'époque et maintenant tu me pars en tant que père de famille ça va ça se passe ça se passe mieux maintenant les nuits ça se passe il fait ses nuits on a de la chance on a un petit crack on a un petit crack il a fait ses nuits tôt il se couche à 20h levé 8h, 9h des fois donc c'est des vraies nuits qu'il nous fait donc c'est cool avant qu'il fasse ses nuits du coup moi je m'étais calé sur son rythme du coup je m'occupais la nuit et la maman la journée et non par contre je me fais clairement beaucoup Carrie ouais ah non Cam Cam Camille elle fait les travaux Cam Cam ouais elle fait les travaux clairement j'essaie de faire mon maximum mais elle est trop forte elle est trop forte heureusement qu'elle est là parce que c'est dur quand même ça met quel feeling ? c'est la question la plus bateau du monde je me doute que c'est sans doute magnifique tout le monde le dit mais je te demande à toi non moi je te cache pas je pensais que c'était pas du mytho mais tous les papas qui me disaient c'est incroyable je t'envoie ouais tu veux juste te faire passer pour un bon papa en mode c'est bon ça doit être cool mais c'est en plus tu vois ça doit être chiant un peu enfin pas chiant mais il y a des moments que tu peux plus faire comme avant et au final je comprends maintenant tous les papas et je t'invite à nous rejoindre dans la papa industrie pour que tu comprennes à quel point c'est genre insane mais genre vraiment même moi qui avais l'impression que j'avais pas le temps que potentiellement ça serait dur etc c'est incroyable genre là par exemple tu vois on est au Japon et moi je suis très bah tu me connais genre si on s'envoie pas de message pendant longtemps c'est pas grave oui au calme je prends des nouvelles tant que tu vas bien tout va bien tu vois à un moment tu me dis je suis sûr pareil go resto demain go tu vois on y va et avec Amcam j'ai un peu ce relationnel aussi ça fait 10 ans qu'on est ensemble et là par exemple je pourrais être au Japon toute la semaine sans qu'on forcément se FaceTime ou quoi c'est vrai tu vois mais là là en ce moment tous les jours trois fois je l'appelle ou elle m'appelle elle est là dans le vrai machin c'est trop bien parce que du coup elle a sacrifié elle est pas venue au Japon pour s'en occuper parce que du coup c'était l'acclimatation à la crèche etc et ça tombe la pire semaine du coup pour qu'on puisse se venir on aurait pu le prendre et venir mais 11 heures d'avion avec le mioche je voulais pas imposer le bébé qui pleure où tu peux strictement rien faire et que les gens soient dans l'avion je voulais pas l'imposer ça aux gens et même tu vois je voulais pas que pour toute l'expérience de la G-Corp etc que ça soit en mode nous on soit dans notre coin à s'occuper du bébé que toute notre attention soit tournée autour de ça et que du coup ça empathise sur le plaisir collectif donc du coup Cam encore une fois la super maman qui s'est sacrifiée dédicace mais c'est aussi pour ça qu'on reste moins longtemps et que du coup voilà ça va être un passage éclair au Japon mais vraiment pour le coup c'est vraiment incroyable et tu sais quoi on en reparlera tu seras papa toi un jour c'est ce que tu bien sûr bien sûr moi j'ai envie moi c'est quand toi parce que toi t'as juste un an de manquement ouais ouais bientôt peut-être on sait jamais moi je commence à avoir envie ok ouais sans mentir je commence à avoir envie d'envoyer le mioche là ok putain putain c'est un leak les gars envoyer le mioche bah ouais envoyer le chien en léger bon pas tout de suite ou quoi tu vois mais ouais franchement ouais franchement ouais une autre genre zéro van c'est vrai que même moi tu vois c'était pas une idée qui me chauffait même il y a ne serait-ce qu'un an mais là maintenant c'est vrai qu'envoyer le chien ça commence à me parler pourquoi tu dis pas juste avoir envie d'un enfant non mais ça va ça va non mais ok ok peut-être non vraiment et en plus tu vois avant j'étais là peut-être un premier un garçon et après et là je suis juste là deux pattes deux jambes deux bras deux jambes respire c'est trop bien c'est trop bien j'ai plus de conditions n'importe quoi vraiment simple et là potentiellement un futur moment comment c'est en cours de négociation ok ok non mais d'accord peut-être un jour à ce point là ok ok les gars ils vous donnent du contenu ça fait des serpents incroyable attends t'es plus projet Optics Campy ou Optics Mbappé je sais pas si il serait un bon papa à ce niveau là mais je pense déjà je vais prendre des peluches à Pokémon Center je vais le ramener on va faire le test tu sais les trois starters ça ça va être fait tu veux lui faire ça ? bien sûr je crois que j'en ai déjà parlé dans un sac voir vers où il se dirige incroyable ça starter feu incroyable si c'est le petit salamèche si c'est Carapuce ça va si c'est Bulle Bizarre ouais on va peut-être faire un deuxième pour pour backup c'est bon on a le saltarbon de la famille non je rigole pas je ferai quand même le test mais non s'il prend plante il prend plante c'est sûr tous ceux qui ont choisi Bulle Bizarre ils ont fini genre cracheur de feu ou jongleur les gars je me déceux d'un lien intermittent du spectacle mais respect pour tous les intermittents du spectacle il n'y a pas de non c'est de la vente c'est de la vente non mais je ferai quand même ce test et non je pense que j'essaierai en fait ce qui est cool déjà mes parents on était familles modestes et ils ont quand même fait leur possible pour que je m'épanouisse et que j'essaie de trouver là où je voulais surtout que moi je suis très indécis en mode je sais pas je sais pas je sais pas et du coup ils m'ont mis à l'escrime au foot enfin tu sais à tous les sports possibles j'étais sur le foot puis après il y a eu la console donc tout a foiré mais ouais je pense que je pense que on testera un peu tout ça dans le sens où ils testera un peu tout tu vois et surtout que maintenant c'est un peu moins fermé c'est à dire que je sais pas quand j'étais plus petit si je disais à ma mère je voulais faire de la danse je pense que pas qu'elle avait un problème contre ça mais c'était pas la priorité pour elle ouais mais surtout c'était à une époque où ça faisait bizarre ça détonnait c'est pas un parcours normal alors que là c'est quelque chose si il veut faire de la danse let's go si il veut faire des échecs let's go et aussi je sais pas comment ça va évoluer avec tout ce côté écran 2000 a un peu changé les codes là je sais pas tu vois est-ce que ton enfant tu le laisses jouer à 6 ans tu vois ce que je veux dire ouais comment je cadre donc ça je suis encore en train d'y réfléchir parce que je ne sais pas je ne sais pas t'as le temps encore un peu mais c'est vrai que ça va arriver vite la question ouais mais après si tu veux qu'il soit gifted il faut qu'il commence le plus tôt possible tu vois mais d'un autre côté est-ce que c'est bien de mettre un enfant jeune devant un écran devant un jeu vidéo est-ce que ça va pas en partir sur le reste donc en fait c'est je sais pas là actuellement je sais pas en tout cas les sports traditionnels je pense qu'on essaiera et puis et puis bah la force c'est que justement je te comparais ça à moi qui avais été dans une famille modeste et quand même qu'ils avaient essayé et là le fait que genre bah j'ai une situation machin etc en plus ça sera pas freiné par le tu vois genre je sais pas des sports qui peuvent coûter cher genre le tennis ou des trucs comme ça ouais je vois le bail bah au moins si vraiment ça le passionne bah go tu vois on lui fera confiance et c'est ce qui te passionne let's go tu vois génial non c'est bien c'est bien c'est bien ça c'est vrai qu'il faut faire attention machin avec les écrans et tout et c'est vrai qu'il y a des gens tu vois c'est un truc qui est assez marrant c'est que si tu t'en rappelles nos parents notre génération en général quand nous on joue aux jeux vidéo ils étaient genre limite un peu trop protecteurs genre avec même des fois des clichés sur ça peut rendre violent machin là là bah ils avaient raison surtout qu'en fait c'est une époque où il y avait pas de il y avait pas de métier qui ont sorti qui ont découlé ça apparemment que tu deviennes Julien Teluk il y avait aucun métier en fait ils avaient raison sur la méfiance mais sur certains effets que ça pouvait avoir machin tu sais c'était souvent un des médias qui disaient n'importe quoi et tout ça machin mais à l'inverse en fait ce que j'essaye de dire c'est que du coup vu qu'on a beaucoup rejeté ça parce que c'était beaucoup de bêtises au final il y en a beaucoup qui oublient qu'effectivement il y a des côtés négatifs à ça aux écrans très jeunes sur la concentration sur tout ça et qu'il faut quand même un minimum cadrer même si nous on vient de là c'est pour ça il faut quand même cadrer faire attention mais d'un autre côté c'est que regarde par exemple il y a Esteban Ocon qui nous expliquait que lui depuis 4 ans il est dedans et c'est ce qui fait je pense aussi qu'il est actuellement à sa place de pilote de F1 donc c'est qu'il a commencé sa passion super jeune sauf que les côtés néfastes du karting etc à part le fait que tu peux te blesser il n'y a pas vraiment de côté néfaste alors que les écrans etc mettent mon enfant devant un écran en mode tu vois Fortnite vas-y fais un 90 pour voir à 4 ans tu switch c'est pour ça et c'est ça qui est un peu compliqué et j'ai déjà vu un peu ma petite soeur Lily qui vraiment avant qu'elle fasse le 1-1 contre-doi justement je l'ai vu un peu son niveau en bullfight sur une tablette etc et j'ai vu à quel point genre plus t'es jeune et plus t'apprends rapidement ah oui non mais les jeunes c'est des éponges c'est ça et après notre prime il était pareil c'était à 15-16 ans nos prime aussi bien sûr et là il commence de plus en plus jeune il y a des gens justement qui ont fait un peu le projet Booga en mode ah quoi il peut gagner 10 millions en gagnant une compétition Fortnite t'aimes pas Fortnite allez let's go vas-y test il y en a qui sont partis un peu dans ça je sais pas comment c'est aller derrière mais des parents un peu plus fous et moi je sais pas justement comment comment tu fais rentrer le jeu vidéo et à quel âge et de quelle manière etc de quelle manière mais ce serait trop intéressant de voir un truc regarde tu vois genre l'e-sport c'est jeune ouais des sports comme le football c'est centenaire ce que j'essaye de dire c'est qu'à l'heure actuelle tu as des footballeurs très connus qui ont leur fils qui jouent et qui ont même un bon niveau à Land son père était footballeur Thuram on peut n'était Kefren Thuram Marcus Thuram ils ont mis leur enfant à 4 ans au foot bien sûr mais en fait ce que j'essaye de dire c'est que ça va être super intéressant de voir maintenant avec la génération si par exemple des mecs comme toi ou des mecs comme un ninja je dis des bêtises ou des gros e-sportifs connus peuvent avoir leur fils ou leur fille dans 10-15 ans qui feraient de l'e-sport et peut-être même à un bon niveau et voir si le fait que le daron y ait été a joué un rôle tu vois ce que je veux dire ouais tu vois la question l'e-sport est trop jeune encore pour ça mais ça va être très intéressant après il y a tout qui rentre l'éducation le machin parce qu'on regarde au final tu vois là c'est le meilleur exemple ma sœur qui au final n'était pas comment ça se fait que genre là actuellement on soit genre sur 5 frères et sœurs 4 joueurs qui ont été pros sur quelque chose sur du gaming réel réel et encore Lily elle a pas encore commencé son arc mais c'est vrai mais enfin tu te n'en plus en soi mais dans le sens où comment t'expliques ça c'est lié à quoi mais vous vous avez une famille de toute façon j'ai essayé de tomber depuis un moment j'ai arrêté d'essayer de comprendre oui mais du coup vous avez tous un truc sur ça c'est pas le sang non c'est pas le sang après je sais pas si c'est le fait que toi en tant que grand frère tu les ai conditionnés en te voyant faire et que ça les a ramenés du coup c'est pas l'éducation que nos parents nous ont donné sans doute sans doute mais c'est vrai qu'au final il y a toi Ronan il a été pro Mel elle est pro Titoun actuellement des fois il fait des duelistes d'if à Takas en partie privée donc je pense que lui il est bien parti pour ok Titoun peut-être la petite Lilia Takas il est sur live il va me détruire Takas écoute bien ta place elle est menacée non plus sérieusement et ensuite il y a la petite également qui est très forte c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose mais du coup est-ce que c'est ça pour les enfants aussi est-ce que tu dois les conditionner en bref là je pars dans un truc il est 2h du mat ici les gars non mais c'est trop intéressant là on est en fin de live parce que là chez vous il est du coup 20h il est 19h24 il est 19h24 là les gars moi je suis explosé j'ai te lagué donc là je commence à partir dans les débats d'après soirée ça fait 2h30 d'émission ouais c'est pour ça je suis désolé mais du coup je sais pas mais ce sera un débat intéressant de ces 4 à se faire carrément carrément même dans les avis youtube etc le chat vous avez vous avez de quoi envoyer dernier dernier petit point qu'on a envie d'aborder on a parlé forcément genre de SBG tout ça machin est-ce que à l'heure actuelle en perso ouais t'as encore des futurs projets des trucs qui t'animent des choses que t'as envie de faire comment tu vois l'avenir en perso non pas spécialement enfin en perso que ma famille se porte bien j'ai pas de trucs qui me font le projet de rêve mais en tant que gotaïa du coup c'est de faire un live sur la lune toujours ce petit running gag que je garde et j'aimerais vraiment le faire un jour attends mais dernier live dernier live de ma vie je suis mon dernier live après c'est fini si un jour tu étais à la possibilité dingo de faire un live sur la lune ce serait le dernier ouais je pense non mais quand je dis le dernier j'en sais rien mais genre en tout cas c'est le projet ultime un live en direct de la lune ouais je sais pas on en trouve un concept cool t'inquiète non mais tu sais que la vitesse de la technologie serait trop drôle même dans 5-10 ans il y a des voyages lunaires il va aller payer les 150 000 balles juste pour dire je l'ai fait en vrai frérot ça met un impact dans moins de 10 ans tu puisses aller sur la lune en mode voyageur ouais donc faire un live dessus après ça dépend de si je suis toujours là dans tes rêves ou pas après il va dire putain mais la sim j'arrive pas à lancer le live ce sera mon fils qui le fera je sais pas mais voilà il continuera le rêve non mais sinon en perso non je suis quelqu'un de très content de ce qu'il a actuellement j'ai des situations stables dans ma famille tout est stable tout le monde a l'abri ouais toi en tant que créateur de contenu t'as rien de spécial y'a pas une chose qui t'anime genre l'équipe e-sport peut-être qu'il suffit bah si l'équipe e-sport mais du coup en perso perso en tant que Corentin Houssen ma vie elle est pas l'éphénique mais c'est bon là je me contente de ce que j'ai et je suis avec ma petite femme depuis 10 ans on a un enfant maintenant je te dis maintenant toute la famille elle a l'abri chacun voilà tout se passe bien peut-être être un peu plus présent être un peu plus là parce que forcément avec Colt et Stream etc du coup je les vois un peu t'arrives à dégager quand même un peu du temps ? un peu mais très peu genre du coup je pense qu'il faudrait que je le fasse plus et non sinon j'ai mes sociétés j'ai mes maisons j'ai mes trucs c'est vrai qu'en y réfléchissant juste 3 secondes t'as fini le jeu en fait peut-être pas fini le jeu mais en tout cas moi t'es proche de la fin ma fin elle est bonne enfin tu sais je vais pas chercher une fin alternative ou finir le jeu à 100% là ce que j'ai tu vois j'ai fini le jeu 60% les quêtes principales ça me va et même un petit peu de bonus et voilà tu vois ça me suffit et là c'est plus du coup sur les projets du coup en tant que Gotaga et du coup en tant que Gentleman le Gentleman c'est un nouveau gros projet qui a son début et c'est celui-là du coup sur lequel pas je mise le plus parce que c'est pas vraiment un truc sur lequel je mise mais plus un truc sur lequel en tout cas moi je vais m'épanouir et je vais donner tout ce que j'ai tu vois et puis continuer à faire ce que je fais avec Gotaga et puis bah ça se trouve je serai encore là plus tard ça se trouve je serai plus là dans un an parce que c'est un parcours de fou là quand même faut quand même s'en rendre compte on en parle depuis plus de 2h mais c'est cool là pour l'instant on est là et c'est principalement grâce aux gens ça serait trop drôle de voir imaginons si tu revenais dans un hypothétique Zach Enrolib dans 3 ans de quoi on parlerait ? Bah alors Gotaga ton 3ème enfant moi aussi je suis papa elle a commencé là j'imagine non mais en vrai parce que c'est quoi nos rendez-vous là c'est à peu près tous les 3 ans ouais toutes les 3 ans dans 3 ans Zach Enrolib 2026 écoute bah dans Zach Enrolib 2026 avec les gamins dans le landau j'espère que Gentleman ça aura pas été un flop et qu'on aura fait quelque chose de bien j'espère que bah déjà j'espère que je serai invité parce que du coup si je suis plus là les gars on sera peut-être pas dans Zach Enrolib t'auras toujours une place dans mon cœur même si t'arrêtes tout ouais mais tu ferais un petit délit tu diras bon vous savez le fréau Gotaga vous vous rappelez de Gotaga c'est lui qui est fini ah il est fini tôt bah sachez où ouais il va bien il fait sa petite vie ça se trouve ce sera ça j'en sais rien et ouais on verra ce sera quoi les points à aborder du coup en 2026 comment on va du coup les projets ouais les projets la structure e-sport est-ce que le mioche il grandit est-ce que toi si tu stream encore tu te sens toujours heureux de le faire tu sais ça peut être déballe comme ça tu vois ok peut-être des débats actuels c'est super intéressant tu sais quand sur Twitch en 3 ans ça aura encore évolué de zinzin c'est comme les gens t'as jamais fait ça ou tu connais pas des gens qui font ça ils écrivent dans une lettre ce qu'ils veulent plus tard qui parlent à leur à leur mois futur tu vois et qui écrivent des trucs en espérant qu'ils aient fait ces objectifs là bah peut-être lettre à moi-même ouais peut-être en rentrant je vais me faire une petite lettre à moi-même en me disant bon je viens de revenir du zack en roue libre alors j'espère que dans 3 ans bam 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 et je cache des trucs et puis j'ouvrirai le truc en zack en roue libre et on verra de toute façon t'as cet extrait vidéo non mais c'est quoi c'est pas mal bah merci Gota bah merci à toi pour ton temps j'ai l'impression que ça a duré beaucoup trop longtemps non 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 crois-moi que non 2h30 pile c'est magnifique bah ok bah c'est cool parce que j'ai l'impression que je parlais trop à cause du je suis décalqué je pense non mais que c'est nickel franchement j'espère que t'as kiffé merci d'être passé je kiffe toujours autant merci à toi merci d'avoir pris le temps de venir à minuit comme ça au Japon pour faire une émission de nuit c'est incroyable ça fait chocer c'est incroyable c'est toujours plaisir de faire ça à tes côtés et puis j'espère que le chat a kiffé parce que c'est aussi la première fois que je fais un zack en roue libre où je vois pas le chat c'est vrai c'est stressant c'est vrai ah bah là les gens ils étaient trop contents c'était vraiment émission de fou je suis grave heureux ils disent j'y fous ok bah c'est trop bien là bref écoutez les amis j'espère que ça vous a fait plaisir merci énormément à Gotha également ami de longue date toujours un grand plaisir de te recevoir ici et merci à vous du soutien et d'avoir suivi ça ça fait toujours kiffer zack en roue libre Japon c'était le deuxième épisode on avait fait le premier avec Tev qui était également un énorme banger le troisième épisode sera mardi prochain à 17h avec le frérot Louis San qui est un gros youtubeur français qui officie au Japon et qui vit ici ça fait super plaisir et dans une semaine avec les frérots Ichiban Japan et Japan AFR il y a tout l'arc qui se passe également très bien et qui est cover sur Youtube il y a le vlog 3 qui va sortir d'ici quelques instants ou quelques minutes ou qui vient peut-être de sortir je sais pas Hugo me dira mais que vous allez pouvoir trouver pour continuer à suivre les aventures si cet arc se passe aussi bien c'est aussi et surtout grâce à vous donc merci à tous les gars qui prennent le temps de soutenir de kiffer etc merci au frérot Gotha qui a pris une partie de ses vacances pour venir enfin de son voyage pour venir discuter et vivre ça ensemble ça fait trop kiffer franchement j'ai les émotions c'est grave lourd on vous remercie d'avoir suivi merci également à Jarod à Hugo et à Alex à la prod mes frérots avec moi qui travaillent jusqu'à tard pour pouvoir faire tout ça c'est un énorme benguer Jarod je t'ai cité cette fois tu peux pas me dire que je t'ai oublié merci à vous les frérots de votre fidélité pour ceux qui viennent d'arriver à la fin la rediff sera dispo demain à midi sur Youtube tout clean time codé propre nickel tu t'ai que les V1, V2 et tout aussi ou pas ça c'est une VOD on la remonte pas et oui 2h30 clean les gens se mettent sur Zach en roulis pour 2h30 il n'y a pas il coupe bien ça fait grave kiffer merci à vous d'avoir suivi les gars et on vous souhaite une bonne fin de soirée ciao 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 tout le monde ciao